Bienvenue à tous dans le RP École, je suis le professeur Oxymose et j'enseigne mes cours dans le collège de la ville RP au programme du sport, des activités, des voyages scolaires mais pas que car mes élèves de 3ème ont le brevet à la fin de l'année il va falloir donc beaucoup travailler pour obtenir ce diplôme même si certains préfèrent faire les guignols on va pas se mentir bref le RP École c'est que du fun alors amusez-vous bien Et bonjour tout le monde c'est Oxymose et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft et aujourd'hui les amis je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode du roleplay école j'espère que vous êtes chauds j'espère que vous êtes prêts je vais accueillir les élèves dans ma classe je suis le professeur et d'ailleurs ils m'attendent dehors regardez on les voit dehors voilà d'ailleurs il faut un peu le bordel donc je crois qu'il y aura environ 7-8 élèves pas plus de 10 en tout cas donc voilà mais vous allez voir qu'ils sont trop drôles vous allez vous attacher à eux ça va être trop stylé donc les amis n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo je compte sur vous je sais que vous l'attendez tellement cette vidéo et bien mettez un gros pouce bleu objectif les amis 10 000 pouces bleus si on accède aux 10 000 pouces bleus et bien la prochaine vidéo je la sors en fait là elles vont sortir tous les mercredis si j'atteins 10 000 pouces bleus par exemple en 2 jours et bien elle sortira dans 2 jours voilà dès que la vidéo dépasse 10 000 pouces bleus et bien on sort direct une nouvelle vidéo avant le mercredi d'après t'as capté t'as capté donc voilà et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait les amis le bouton rouge pour être prévenu dès que je sors une vidéo surtout dès que je sors un RP Ecole tous les mercredis je vous rappelle et tous les samedis il y a le roleplay prison aussi il y a le roleplay prison à 10h voilà avant toute chose les amis je tenais aussi à vous dire qu'il y aura des produits à l'effigie du RP Ecole dans la boutique donc c'est pas encore le cas mais ça va arriver très vite et je tiens aussi à remercier les personnes qui m'ont fait des dons pendant les lives où j'ai fait où j'ai construit l'école tout simplement parce que de base l'école n'était pas construite comme ça et d'ailleurs on fera je vous présenterai on va faire une présentation aujourd'hui des élèves et de l'école en général vous allez tout savoir sur l'école etc alors donc merci beaucoup à Noliako Music à Noah Sacha Gaming Power Retro Kill Tony Kuxi Le Renard Geek Tieste Annie et Honard Derox William Mariel Léoprost et Tex voilà donc merci beaucoup et Adox aussi je l'ai oublié Adox et Ufolu je les avais oublié ils sont tout en haut donc voilà grosse dédicace à vous merci d'avoir fait des dons pendant les lives et voilà les amis je pense que je pense qu'on est bon sinon il y a tous mes réseaux sociaux en description ils sont exact enfin ils sont affichés là également et on est parti on va aller chercher les élèves voilà donc regardez on est dans l'école voilà il y a plusieurs salles de classe je vous présenterai tout ça après il y a plusieurs étages il y a évidemment une cour il y a vraiment tout plein de choses et même moi regardez j'ai du mal à m'orienter pour l'instant voilà il y a il y a regardez une infirmerie il y a une cafette genre il y a une cantine et tout enfin franchement c'est un truc de fou ok bonjour les enfants comment vous allez voilà voilà bon ça va alors attendez que je fasse le compte là vous êtes 1,2,3,4,5,6 vous êtes 6 ? ouais ok ok vous êtes 6 je pensais que vous étiez 7 ou 8 bon bah ok vous êtes 6 ah qui c'est qui c'est qui arrive en retard là déjà qui c'est qui arrive en retard oh mais je le reconnais lui c'est un élève que j'ai déjà eu les amis oh je crois ah mais je l'avais fait redoubler dans le dernier dans le dernier RP école les amis mais c'est Darcy Tam c'est Darcy Tam non et c'est même pas le premier jour de l'année c'est même pas à la rentrée là vous êtes déjà c'est à peine la rentrée vous êtes déjà en train de vous embrouiller bon alors moi je me présente je suis votre nouveau professeur pour l'année donc là vous venez de vous venez de commencer votre année de 3ème ok et avec moi ça va être dur de chez dur il n'y aura pas de récréation il n'y aura que du travail je vais vous donner 28 exercices par soir oh non s'il vous plaît pas ça non c'est pas gentil non mais je rigole je rigole évidemment l'année va se passer dans la bonne ambiance la bonne humeur etc etc juste il faut bosser ok sinon tout de suite en heure de colle la 3ème ça rigole pas je vais partir moi je vais partir non bah pars tu vas voir le nombre d'heures de colle que tu vas avoir quand tu vas revenir toi moi j'ai le poulon il est dans la cour ouais ouais toi aussi on verra ce que tu fais le malin bon les amis j'ai l'impression qu'est-ce qu'il y a d'un site il veut toucher à mon scooter je pense ouais bah tu te rappelles ce que tu faisais l'année dernière comme bêtise j'étais aussi je vais te tu vas être à carreau cette année là tu vas te tenir à carreau ça ne serait pas ta clé d'un bon par contre je vois qu'il n'y a pas beaucoup de filles il y a deux filles pour un deux trois quatre cinq garçons ah bah bravo ça elle est où là si moi je prends je pensais là hola 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 calmez vous calmez vous calmez vous calmez vous vous aurez le temps de faire des amis des amoureux et tout pendant pendant les pendant toute l'année tout simplement bon allez je vous laisse me suivre on va faire les présentations dans la salle de classe principale donc attendez oui pourquoi vous avez les cheveux bleus pourquoi j'ai les cheveux bleus bah parce que vous êtes pas très beau vous êtes pas très beau mais comment ça mais toi alors pourquoi tu as des fleurs sur la tête bah parce que c'est joli c'est la nature c'est la nature je vais te poser une question pourquoi tu ressembles à je trouve et toi pourquoi tu ressembles à frère pourquoi tu ressembles à batman là pourquoi tu es habillé en or de la tête aux pieds là c'est quoi ça c'est pas tout le monde c'est une photo frère si tu dis euh si tu ressembles à batman lui aussi il habillé tout en noir ouais bah lui il m'a pas fait de réflexion ouais qu'est-ce qu'il y a j'ai ramené ma caméra pour tourner moi en clip pour tourner ton clip oh ouais on est à l'école là bon allez monter 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 mais qu'est-ce que pour tourner ton clip là mais n'importe quoi les ennemis mais qu'est-ce que ça raconte là je râpeur elle est toute dans la classe c'est cette classe là c'est la classe de donc je vais vous faire visiter l'école mais avant ça et bien là je vous présente la salle de classe principale donc c'est la salle jaune et c'est euh bah c'est une salle classique avec des chaises des tables un tableau etc c'est là où on passera la plupart du temps sinon bah il y a un cdi il y a un laboratoire il y a une salle informatique il y a tout le tralala si vous vous blessez il y a une infirmerie il y a des toilettes une cour un terrain de sport il y a tout 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 ce qu'on trouve dans une école classique mais là sauf que c'est la meilleure école de tout minecraft ok vous avez compris les jeunes les jeunes est-ce que je vous ai demandé de vous placer là c'est quoi ce bazar vous avez choisi vos places voilà on est bien placé pourtant bon bah écoutez vous savez quoi choisissez vos places et si si vous êtes ouais mais ça se trouve il y en a il voulait passer leur place et tout si si vous considérez que vous êtes bien et qu'il n'y a pas d'embrouille et bah je change pas de place tout au long de l'année ok vous gardez vos places mais il faut que vous soyez sages comme premier oui j'ai une question est-ce que je peux aller en l'infirmerie non non pourquoi faire oui mais toi tu as toi tu vas aller plutôt en heure de colle toi et je peux dire non là on est en troisième on est grand ça et ça commence c'est qui car hd des feuilles de son carnet là pour balancer des boules de feuilles là les boulettes de papier c'est le radiateur ouais ouais bon ok bon là ce que je vais faire c'est que moi je vais me présenter et après chacun votre tour vous allez vous présenter comme ça les abonnés et même bah je pense que vous connaissez Yanis toi j'ai retenu ton prénom dès le début là toi tu vas partir en colle hein je te le dis bon du coup du coup vous allez apprendre à vous connaître et les abonnés vont apprendre à vous connaître également donc du coup moi déjà je me présente je m'appelle elle professeur oxymus voilà je suis j'ai du sang italien j'ai du sang italien donc à chaque fois faut pas m'appeler oxymus faut m'appeler elle professeur oxymus ok ok mais j'ai pas italien, c'est espagnol d'accord c'est professeur oxymus ok ben ça je suis trop fan d'oeuvre c'est trop fan de moi ouais ouais ok ok bon bah tu sais quoi t'as l'air d'avoir une grande gueule toi tu vas tu vas te présenter voilà tu vas te présenter c'est très gentil ouais 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 c'est black oh la c'est black quoi black c'est black c'est ok et bah je suis gentil ouais et bah moi moi c'est de devenir rappeur de devenir rappeur c'est pour ça que tu voulais c'est pour ça que vous voulez tourner un clip tu voulais tourner un clip tout à l'heure ok alors les élèves si vous avez des questions par rapport à black c'est bah vous pouvez vous pouvez lui poser un ouais vas-y c'est un pour être pauvre enfin pourquoi tu nous vois comme ça du coup ce dernier rappeur bah 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 voilà ce que j'ai envie ok bah j'ai rien compris quelqu'un a une question non moi j'ai une question vas-y est-ce que c'est possible de faire un freestyle là tout de suite maintenant oh la oh la bon les amis le premier élève qui se présente va faire un freestyle de rap mais c'est quoi ce bordel bon bah vas-y ouais 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 voilà ok bon vas-y retourne à ta place bravo bravo black c'est merci pour ta présentation c'est super nul et commencez pas vous embrouiller vous l'aider vous voulez des copier des lignes à copier elle sera oxymoza j'ai et que si quoi bon ok bon merci black c'est pour ta présentation donc les amis black c'est comment ça s'écrit B L A C K C B L A C K C B L A C K C c'est ok les amis donc black c'est euh Yanis tu veux y aller ? ouais bon bah Yanis vas-y va au tableau et moi je salut moi je m'appelle Yanis je suis voleur de scooter professionnel hé pop x3 on dit hé on veut pas savoir ce que tu fais de t est écinklesier ok t est en 3ème le cas je pas ranger mon scooter va ranger ton scooter si t'as habe tout à cœur en yaport si t'as à sichomme si tu regarde dans ta poche tu as plus tes clefs c'est à faire oh non non pas de bagarre pas de bagarre pas de bagarre bien mes clefs n'es pas mis mais mets pas de bagarre pas de bagarre va arranger ton scooter et yannis tu vole pas les scooters des élèves voilà yannis c'est tout la présentation là mais c'est pitoyable yannis c'est pitoyable mais les amis est voté en commentaire franchement je pense que là on n'a pas fait de salle de col mais je pense qu'il a se prendre des heures de colle ce yannis les amis ça va cumuler fort des heures de colle ça va cumuler fort des heures de colle ok il est bégé le professeur ah merci beaucoup bad black si tu veux que je critique tes clips et tes sons aussi ok ok bon bah du coup je suis fan d'avos est ce que je peux sortir des cours ben non c'est pas comme ça que ça marche là on est au début d'année tu restes un an avec moi comme ça et bah si on est à l'école on n'est pas sur un tournage un plateau tournage là bon bah mademoiselle vous pouvez venir venir au tableau est obligatoire ouais c'est obligatoire ouais bah il faut que tout le monde se connaissent 1 6 si les gens ils ne connaissent pas et ben ils peuvent pas devenir amis avec toi et tout et si j'ai pas envie d'avoir des amis et battu tu leur dis que t'as pas envie d'être amis avec eux mais au moins tu te présentes comme ça on sait qu'ils étaient bon d'accord alors moi je m'appelle eten j'adore le chocolat et j'adore les radiateurs c'est la meilleure chose qui puisse exister quand il fait froid parce que quand il fait chaud et nul non mais même quand il fait chaud et c'est c'est nickel n'utilisez pas ok 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 ouais du coup eden était timide en fait un petit peu mais j'aimais attend attendez vous vous êtes dans les choix avec des couleurs mais arrêté de vanner ma coupe de cheveux là ça part est les heures de colle elles vont partir dès le premier cours à moi je vous le dis je vous n'ai pas très négale des ordinateurs et des ordinateurs de col pas il a mis une climat ouais j'ai mis une climat en plus tu peux pas l'attendre c'est l'ennemi du radiateur non mais attendez le radiateur en été qui est pour franchement il ya que eden là voilà on n'aime pas les radiateurs ici ouais ok ok bon le jeune homme t'as bien raison si tu as le jeune homme en bleu bah voilà je ici tout de suite reconnu vas-y à toi de te présenter bonjour je m'appelle mathieu et j'aimais pas bonjour mathieu est ce que vous est ce que tu aimes les pâtes au sucre non je n'aime personne n'aime les pâtes au sucre tu es bizarre mathieu tu es un élève bizarre qui sont tes parents est-ce que du coup tu aimes les pâtes d'accord est ce que tu aimes mais mac d'âge pas oui c'est bien que ça laisse se mouche j'aime bien les pâtes et quoi est ce que est ce que tu aimes bien mon suite à du boss n'a pas trop yannis à ta place voilà bon bah merci pour cette courte présentation pâte au sucre donc j'ai oublié ton prénom excuse moi c'est c'est quoi ton prénom je propose qu'on fait le pâte au sucre mathieu mathieu et pardon ouais pas tous non on va pas ça c'est ouais c'est toi qui continue de l'appeler pâte au sucre la bon le prochain le prochain le prochain celui du fond là qui fait que de me regarder là qu'est ce qu'il veut avec ses yeux tout rouge là je vais me présenter moi ah bah vas-y présente toi présente toi vas-y hola 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 tu démarres à un scooter ou quoi bon vas-y c'est ce que t'as de site à c'est bien dit oui je m'appelle vladimir ouais je suis content d'être en classe ce que je peux dire je sais parler des langues aussi c'est mon père et je suis trop fier de lui moi il m'a implanté un truc dans mon cerveau donc je peux parler plusieurs langues ton père il t'a implanté dans le cerveau on a expliqué qu'un riche je peux poser une question vas-y que tu es ce que tu as cyborg bah on peut dire ça maintenant on peut poser une question un petit peu à moitié oui poser une question c'est qui ton père dimitri les coffres dimitri et c'est quoi son métier et les mais les scientifiques voxineurs et psychologue il est tout à d'accord je connais ton père je connais ton père trop fort j'ai une question moi aussi est ce que tu parles chinois ça c'est du japonais ça alors va voir ton père et dit lui que la plus ça marche pas j'ai pas fait la mise à jour va faire la match de ton cerveau du coup va faire la match de ton cerveau il reste une personne je crois pour la présentation les amis puisque après on a présenté tout le monde alors il risque d'y avoir des élèves qui soit absent parce qu'ils viennent pas en cours sur certaines vidéos parce qu'ils sont malades où il va peut-être y avoir des nouveaux élèves qui vont arriver en cours d'année vous savez au début d'année souvent il ya des gens ils changent de classe etc donc ça va peut-être être le cas c'est pour ça qu'on a mis deux chaises en plus c'est un pour ceux qui se posent la question donc j'appelle la dernière élève de la classe pour cette rentrée tu peux venir au tableau et te présenter moi c'est camille et ma passion dans la vie c'est de manger des burgers donc tout type de burger salut camille je fais ça le matin midi et soir donc si vous me voyez manger un burger dans la classe si maintenant il ya personne qui est une question là moi j'en ai une ouais quand je peux être aussi mince alors je fais beaucoup caca hola hola ok ok bon est ce que je me dis tu manges beaucoup de burgers quand même un j'aurais pas dû demander et black c'est il est trop beau merci pour les moi on est d'accord voilà les amis va y avoir une histoire d'amour entre black c'est camille oh pas si vite pas si vite pas si vite pas si vite ok ok pourquoi t'es aussi belle hola hola mais attendez il y a de la concurrence parce que tu m'as fait servir de mon coeur oh la la non bon question et qu'un mois oui qu'est-ce que tu fais caca est-ce que tu manges du caca hola waïa yaïa yaïa imi qu'est ce que c'est quoi c'est quoi cette question eden qu'est ce que tu racontes là oh là oh là oh là bon bah les amis je crois que les présentations sont faites donc si je me si je me trompe pas on a black c'est on a sita mais j'ai oublié son prénom on a vladimir eden camille gaites pâte au sucre merde c'est à dire martin mathieu et yannis yannis sont à vue ouais yannis une heure de colle ça va partir là tu vas aller au coin avec le bonnet d'annes voilà ça je préfère bon qu'est ce n'en va pas tourner de clip blacks et dommage bon les amis aujourd'hui c'est la jaune c'est la rentrée donc il n'y a pas de devoir pas de travail mais là on va aller visiter l'école parce que j'imagine que vous êtes allé vite fait aux portes ouvertes mais l'école elle est en travaux donc là et bien vous allez pouvoir visiter l'école qui est pratiquement terminé il reste la salle de colle ouais il reste la salle de colle effectivement effectivement donc là on est dans la salle il ya de la colle ah oui la colle non mais c'est bon on est en troisième là haut c'est quoi cette blague de sixième monsieur ouais vous pouvez l'enfermer ouais je pense qu'on va l'enfermer mais yannis tu seras enfermé avec lui c'est est-ce que je pourrais conduire les gens à la salle de colle plutôt qu'elle est dans la salle de coq non toi tu vas aller dans la salle de colle si tu fais des bêtises aussi si vous voulez pas si vous voulez pas aller dans la salle de colle et ben faites pas de bêtises bon alors là donc là c'était la salle principale on va passer sa caméra non 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 black c'est confisqué je te je te la rendrai je te la rendrai à la fin de la journée bon là on est au laboratoire le laboratoire on va faire des expériences scientifiques tout ce qui est cours de svt physique chimie ça va se passer là dedans donc il ya les paillasses il ya les robinets il ya tout oui on fera on fera des expériences tout au long de l'année ça va être cool puisque on va on va faire des expériences vraiment sympa on fera on fera de la poudre on fera on fera de la poudre on fera on qu'on fera plein plein de trucs donc voilà juste cette expérience qui sont pas comestibles donc je voilà je vous préviens là dès le début d'année n'ingérez pas les trucs vous allez finir à l'infirmerie dimitri comment ça le père de ah oui là oui pardon pardon bah il pourra venir assister à un cours parce que moi je connais pas tout non plus donc oui pourra il pourra m'assister dans les cours de physique chimique en fera des grosses expériences mais après dimitri je le connais je connais ton père et je pense que il aura besoin d'un assistant ou deux en vraiment bon voilà c'est là que ça non et pépé pianiste tu vole pas le calendrier toi en plus tout tu vois le calendrier tu as envie de travailler oui oui bien sûr bien sûr bon allez hop on sort de cette pièce donc ça c'est le laboratoire on aura on n'ira pas souvent ici quelques fois mais c'est tout yanis oui tu reposes ça tu vas vraiment finir coller toi allez yanis tu reposes ça tu reposes que tu as pris allez l'ordinateur hop bon yanis toi t'es collé jusqu'à la fin de bas jusqu'à la prochaine fois tu vas dehors et tu peux rentrer chez toi vas-y tu peux rentrer chez toi tu verras pas là tu verras pas la présentation d'école allez s'il vous plaît bon bah ok alors tu tiens tu tiens à carreaux m'excuse m'excuse ouais voilà je préfère et pépé moi je suis pas et à coup j'étais ton amoureuse ou quoi non je suis prof moi voilà cette personne qui est dans mon coeur c'est calme oh là oh là oh là attendez attendez on est au début d'année vous réglez ça vous échangez vos numéros vous échangez vos snaps or pendant la récré ok bon du coup on va passer le couleur donc là vous avez des distributeurs d'eau de friandises de de boissons de boissons en tout genre donc ça c'est payant donc en fait le distributeur d'eau est gratuit oui mais oui je vois un paquet de chips ça coûte 2200 euros c'est que tu sais pas lire les chiffres mais bon si tu t'es pas censé être en troisième normalement je crois toi là il faut là il faut retenir en cp il ya 10 ans et ces bandes de abc ça tu vois avec ta maman est envoie être mais elle déviée des pièces et voilà bon site à lui bon il a redoublé cinq fois donc c'est normal il lui bat lui je crois qu'il a son père moi cinq fois je crois que c'était ah oui non 4 moi je sais plus donc là vous avez des casiers alors vous pouvez choisir le casier vous pouvez choisir le casier qui vous plaît donc ça c'est ça c'est l'avantagé a tellement de casier que vous pouvez choisir celui qui vous plaît voilà moi je casser de la même couleur que je fais du prof battu choisi un casier bleu choisi un casier bleu et vous mettez vos pseudo au dessus vous mettez un vous mettez votre prénom au dessus un voilà donc vous prenez un panneau tout ça et malheureusement il n'a pas de rose mais tu peux tu peux demander en échange de 2000 euros avoir un casier rose ça fait ça fait beaucoup là non casier de sita oui yannis vladimir donc il ya des caméras dans l'ensemble de l'établissement si on voit des gens en train de voler et bien ils seront sanctionnés un éden la baisse des baisses camille mathieu et voilà bon bah on est bon 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 nickel black c'est black c'est yannis tu peux pas avoir deux qu'est ce tu fais yannis yannis voleur pro alors toi toi un jour tu vas te faire avoir par la police tu vas voir bon alors on continue la visite il est un peu nul il est un peu nul bon allez salle informatique donc la salle informatique tout ce qui est plus classique des tables avec des petits ordinateurs dernier cri j'en veux pas ton argent ça lianis parlez pas tous en même temps là je vous préfère la présentation non et ppp vous jouez pas minecraft un sitam c'est que tu vas doubler une autre fois j'ai entendu minecraft moi bon du coup et là on à l'écran principal où je mettrais google où joue à l'écran principal avec le vidéo projecteur donc voilà voilà bon allez c'est pas le moment de jouer il faut finir la visite donc là c'est là c'est la troisième salle de classe donc salle classique le labo salle informatique et là on arrive dans le cdi le cdi bon je pense que yannis yannis black c'est tout vous irez pas beaucoup là cette année mais vous pouvez choisir des livres en emprunté pour chez vous lire sur place ici à la paix tranquille quoi oh non 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 j'ai pas envie de regarder ça m'intéresse pas yannis bon ça c'est le bureau du documentaliste vous devez pas être là je peux l'emprunter non toi tu vas le voler je te connais yannis c'est la première fois que j'étais en élève mais j'ai entendu du mal de toi durant les autres années là je vous le ramène la prochaine fois monsieur c'est un livre ça va que m'instruire ouais bah elle va prendre le pour la prochaine fois alors tu le rends mais qu'est-ce qu'est-ce qui a fait elle allait les amis j'ai l'impression de gérer une classe de grande section alors qu'ils sont et ils sont en troisième c'est n'importe quoi vous avez le brevet en fin d'année il faut il faut que vous soyez sérieux il faut que vous descendre alors là au rez-de-chaussée je vous avais pas trop fait de présentation on à l'accueil pour l'instant il ya personne c'est encore en travaux ici on a les toilettes évitez de me couper s'il vous plaît yannis donc on a les toilettes les toilettes pour les filles donc on a deux toilettes pour les filles un toilette pour les gars et on a des urinoirs pour les gars aussi voilà avec les lavabos lavez vous bien les mains j'en connais certains qui se lavent pas les mains faites attention à moi en plus avec le co vide et tout c'est important les distributeurs de gel hydro alcoolique voici vont être installés aussi un mais on n'a pas encore dans l'école mais ça va être installé et là on a l'infirmerie donc infirmerie tout ce qu'il ya de plus classique opérer des tampons non faut que tu fasses un peu du cerveau toi faut que tu fasses opérer du cerveau il ya des bombes nucléaires dans les toilettes ou la yanis qu'est ce que c'est qu'est ce que vous avez fait encore qu'est ce que vous avez fait ah mais vas-y c'est bon mais il est mis toujours là pour amuser la galerie ce darcy tam donc voilà pour l'intérieur de l'établissement juste si vous êtes trop si vous êtes trop dissuée enfin oui il ya la cafète mais si vous êtes trop dissipé je vous amènerai dans le bureau du directeur c'est moi le directeur c'est tout en haut c'est tout en haut je vous montrerai non mais là là c'est des sujets sous une présentation c'est des plats en plastique c'est pour ça sert à rien de les manger c'est des plats en plastique regardez dans le frigo non pas dans les cuisines pas dans les cuisines et voilà donc là c'est à table au purée sita mais toujours là pour amuser la galerie celui-là bon les amis je vous invite à mettre un gros pouce bleu la visite n'est pas fini mais là si vous êtes encore rendu à ce niveau là de la vidéo c'est que vous la kiffe et donc les amis un gros pouce bleu je compte sur vous les amis et les élèves combien de pouces bleus pour le prochain épisode qui me dit mille dix mille pouces bleus les amis et le deuxième épisode sort direct qu'est-ce qu'il ya yannis tout le monde sur la table yannis encore une remarque inutile est une règle tu ne fais tu es viré de la classe pour toute l'année je amène dans une autre classe de notre école d'accord d'accord yannis d'accord je peux aller manger il n'y aura pas de pâtes aux saucissons il n'y aura pas de pâtes au sucre il n'y aura pas tout ça ok monsieur je vous donne un dollar et vous me donnez un burger c'est rentable non non mais vous payer ça vous voyez avec la direction de l'école pour payer les repas tout ça non mais la secrétaire le comptable et tout et attendez moi je suis directeur moi je suis là juste pour m'en mettre plein les fouilles on va dire voilà on m'a donné ce mot d'euro alors je veux pas non moi par contre c'est de l'argent propre c'est pas de l'argent sale yannis que je veux ouais ouais c'est c'est le scooter volé qui t'a rapporté bon alors la cafétéria donc ça sera à midi pile midi pile vous avez une heure pour manger après vous avez une pause de 30 minutes donc en vrai vous avez une heure trente pour manger mais en général il ya une heure pour manger ben elle est juste là elle est juste là donc là il ya mis la cour n'est pas terminée vous voyez encore en travaux il ya quand même un il ya quand même un terrain d'athlétisme parce qu'on fera des cours de sport il n'y a pas encore les vestiaires il ya une piscine donc avec des plongeurs et tout on fera des longueurs et ici il ya un gymnase avec tout ce qui est matériel de musculation et tout ce qui est allé venez venez tout cela venez monsieur j'ai failli me noyer j'en ai rien à faire alors j'ai failli mourir eh ben eh ben tu mourras et tu participeras plus aux vidéos tout simplement alors du coup live purée alors lui va lui va digérer digérer ses pâteau sucre visiblement je crois qu'il s'est fait une étiquette pour toute l'année les amis parce que j'ai du mal à retenir son prénom j'ai juste cette pâte au sucre en tête là avec son suite bleu donc donc voilà donc là les appareils de muscu il y aura des vestiaires qui seront construits ici voilà donc c'est en cours c'est en cours de bas de travaux tout simplement ayant il y aura un peu plus de verdure dans la cour du coup monsieur la tendance change devant tout le monde non vous aurez pas sport pendant cette période voilà donc on fera une cour avec des tables plus d'arbres plus de verdure et tout et et oui évidemment les vestiaires tout ça ok au purée mais oh mais il ya déjà yannis qui s'entraîne ok ok yannis qui s'entraîne les amis vous l'entendez gueuler au loin je crois qu'il est il est un peu essoufflé bon bah je pense que c'est plutôt ça je pense qu'il s'entraîne à échapper à la police les amis bon bon bah voilà les amis vous voilà donc les élèves vous pouvez revenir trop long vous pouvez revenir dans la salle de classe voilà donc l'escalier il est là mais moi j'ai du mal voilà voilà donc si vous avez une question vous m'envoyez un message sur sur le la message la messagerie du lycée voilà enfin du collège pardon je dis ouais pro note c'est nul on n'a pas pro note de toute façon dans l'établissement donc voilà black si tu peux t'asseoir s'il te plaît voilà bon du coup voilà c'est tout pour cette première journée cette première journée d'école donc vous voyez on n'a pas travaillé par contre à partir du demain c'est le travail il y aura je pense il y aura la dictée il y aura il y aura tout ça déjà pour voir à peu près quel est le niveau de chacun on va faire des dictées des calculs des questions de d'histoires géo etc etc en fait je vous ferai passer un méga test et après on pourra on pourra faire du sport on fera on fera on ira au cdi on ira en salle informatique pendant un cours on ira au labo faire des expériences peut-être avec ton père vladimir donc avec ton père dimitri donc voilà tout se passera bien alors qu'est ce que vous pensez de l'école elle est super bien mais moi j'ai déjà apporté mes cahiers ah bah super alors pour les cahiers il vous en faut un pour chaque cours donc en gros un pour chaque salle un pour le labo un pour la salle de classe classique un pour le cdi vous n'avez pas besoin et un pour la salle info donc en soit vous avez besoin de trois cahiers c'est tout j'en ai pris quatre et après vous prenez des stylos classiques monsieur regardé le livre tout s'est dit le livre du cdi fait voir ah ouais non non mais il va le rendre il va le rendre de toute façon il ya terminé ouais bah faut le rendre au cdi fondant de cdi fondant de cdi yannis tu récupères je suis pas ton yach moi je suis pas ton clé bar yannis tu vas la récupérer tout de suite bon les amis j'espère en tout cas que c'est de vous a cette vidéo vous aura plu voilà donc et et c'est à me c'est toi le toutou tiens voilà bon voilà donc ça c'était le premier jour d'école les amis donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu deuxième jour d'école pour nos élèves nos camarades les foufous donc voilà j'espère que ça va vous plaire oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je sors des vidéos tous les jours les amis vous le savez et tous les samedis rp prison tous les mercredis à 10 heures et bien c'est le roleplay école pas on va pas tarder à accueillir les élèves ils vont rentrer un an dans la classe alors aujourd'hui ya pas tous les élèves je vais vous expliquer pourquoi vous l'avez vu dans le titre les amis aujourd'hui ces tests d'intelligence j'ai pas convoqué toute la classe tout simplement parce que l'année dernière il y avait des gens qui il y avait déjà des bonnes moyennes donc en fait ils avaient pas besoin du tout de revenir ici pour le test d'intelligence c'est une sorte de rattrapage on va faire un petit cours d'anglais enfin petit test d'anglais un petit test de maths de d'histoire de culture générale etc etc les amis donc voilà j'espère vraiment et sincèrement que ça va vous plaire le pouce bleu et l'abonnement je vous rappelle c'est gratuit les amis et la boutique est en description si vous voulez commander des petits produits et oui donc allez-y les potes ça fait super plaisir donc j'appelle la première personne à rentrer là allez let's go on rentre on rentre on rentre allez hop ah bah tiens je vois je reconnais un c'est pâte au sucre allez pâte au sucre tu es ici ça ça va pâte au sucre oui pardon je t'appelle comme ça j'ai l'appel je t'appelle comme ça c'est un peu méchant mais je me rappelle vraiment pas ton prénom désolé il ya des élèves j'ai du mal à me souvenir de leur prénom c'est quoi ton prénom c'est mathieu pardon bah vas-y mathieu mais toi à ta place du coup bah tu es le premier le premier élève à participer au test au test aller à la deuxième personne là il faut rentrer il faut que ça s'enchaîne là il faut que ça s'enchaîne les amis et après je vous dirai pas les personnes qui manquent et pourquoi pourquoi ah bah tiens ah bah toi on savait que t'allais être la black c1 qu'est ce que tu fais quoi je fais anglais et non mais pas de clip à l'école je t'en ai déjà on en avait déjà parlé black c'est vas-y installe toi black c'est toute façon là il ya pas mal de tests aujourd'hui allez à les personnes suivantes les amis personnes suivantes donc vous allez voir qu'il n'y a pas la classe va pas être rempli un abacitam comment ça va si t'âmes voilà ça va nickel nickel juste en tant que tu as maintenant on se connaît ouais ouais enfin tu as tellement redoublé juste par contre par un peu plus fort parce que tu es au fond de la classe je t'entends pas très fort donc parle un peu plus fort pour que tout le monde puisse entendre voilà ok bon bah vas-y installe toi tu battes comme d'habitude tu connais tu redoubles tu redoubles tu redoubles bah t'es là pour le test t'es là pour le test de début d'année comme d'habitude ah bah c'est bas c'est ça c'est que c'est comme ça et à les proches resté mg bon badge c'est toi qui choisira ta filière à les prochaines personnes à venir on voit quelqu'un et salut allo ouais voilà ça va mais tu es un nouvel élève toi oui ouais ouais ok bon bah nickel bah je t'invite à t'installer oui c'est vrai que j'avais un nom que je connaissais pas donc toi tu as un nouvel élève ok tu seras là tout le temps ou pas où tu sais t'es là qu'en début d'année par le plus fort s'il te plaît et une semaine à la maison et une semaine à l'école d'accord donc c'est dire que ok d'accord pas de souci ah oui parce que oui le proviseur m'en avait parlé tu es ok ouais en fait les amis va être là une fois sur deux bon ok bon bah et comment tu t'appelles jérémy tu t'appelles jérémy oui c'est pas jérémy c'est jérémy oui ok bon bah les élèves dit tous bienvenue à jérémy salut jérémy ok bon voilà donc les amis la classe de rattrapage est au complet vous avez vu ya pas grand monde alors il manque camille camille bas une élève très intelligente bah et eden aussi donc très intelligente également il n'y a pas besoin d'elle avait pas besoin de rattrapage parce que leur note était assez élevé évidemment vladimir vous savez le petit le petit au fond de la classe là son père c'est c'est dimitri bon voilà lui aussi pas besoin de rattrapage et il manque quelqu'un alors vous allez peut-être vous dire mais yannis il est où lui il n'est pas intelligent et oui yannis était censé être là aujourd'hui mais on voit qu'il n'y a pas des lumières dans cette salle aujourd'hui un purée c'est quoi ça ouais non mais on n'est pas encore à halloween et en fait yannis tout simplement bah il a séché les cours je les convoqués aujourd'hui je les convoqués à venir les amis aujourd'hui et il a totalement séché les cours donc ça ça franchement les vues il a chauffé un scooter ah ouais bah non mais t'inquiète pas il fait en purée sitam revient c'est pas grave mais un antivol la prochaine fois purée il faut apprendre à mettre des antivol sur vos affaires c'est à yannis qui rôde un anti yannis carrément car une heure d'école bas déjà faut qu'ils soient déjà en cours parce que là les amis et il a fait une journée de cours là la dernière la preuve le premier épisode du rp école et là c'est bon dès le deuxième jour il est déjà absent je pense que ça va être vraiment un cas ce yannis ça va être vraiment un cas les amis ça est vraiment un cas je pense aussi ouais ouais non mais clairement clairement bon bah voilà quand même quand il ya moins de monde c'est déjà moins le bordel par contre je suis désolé de vous le dire vous n'êtes pas les plus intelligents justement si vous êtes là c'est que vous n'êtes pas très intelligent mais et on va améliorer ça restez à vos places on va on va vous faire quelques tests donc test d'anglais français histoire maths etc etc donc sortez vos crayons sortez du papier tout cela voilà donc la blague c'est bien bravo sortez tous un papier un crayon et voilà ok les amis c'est bon tout le monde a fait a sorti son petit papier son petit crayon vous avez vu à l'écart table et du coup et bien là on va commencer vous voulez commencer par quoi anglais français ou maths anglais anglais ok bon bah je n'ai rien dit trop pas en anglais anglais ça ça pense écouter du rap ça ouais ok donc cours d'anglais les amis il n'y a pas il n'y a pas grand chose à mettre vous allez noter à la suite les les bas les traductions que je vais vous dire alors en premier on a bienvenue vous allez devoir le traduire en anglais voilà donc mettez bienvenue en anglais puis après vous allez devoir traduire et c'est quoi là ces bruits là oh je veux pas dès que j'ai fait tomber mon sac à deux j'ai fait tomber mon sac et dès que j'ai le dos tourné j'ai vu une boule de neige voler enfin j'ai vu une boule de papier voler j'ai j'entends des sifflements là et c'est un barbier et je veux pas entendre de bruit dès que j'ai le dos tourné qu'est ce que je peux dire bah je vais mettre salle de classe c'est quoi tu peux des pieds et je vous entends tu n'es pas discret black c'est bon alors vous traduisez bienvenue salle de classe et vous allez vous allez traduire matin voilà matin voilà donc vous le traduisez en anglais et petit bonus je vais vous donner un mot en anglais que vous allez que vous allez devoir traduire en français et là ça va être desk donc ça c'est un mot anglais le dernier mot que je vous mets et vous devez le traduire en français cette fois ci c'est le petit bonus c'est bon vous avez tout noté dès que vous avez fini vous devez vous devez me de m'envoyer votre livre au tableau vous venez chacun votre tour et je vais vérifier si c'est bon allez hop allez viens ici mathieu t'as fini et on a beaucoup de tests à faire là aujourd'hui un là j'ai pas fini ok ok pas de souci merci beaucoup merde comment tu t'appelles déjà je suis vraiment désolé j'ai mis géré rémy j'ai vraiment dû pour un problème et moi j'ai fini oui attends c'est à m'attendre donc j'irai rémy en anglais bienvenue welcome alors c'est c'est bon mais il ya un e à la fin salle de classe room of class attendait c'est quoi ça room of class alors c'est class room 1 alors salle de classe alors bienvenue c'est welcome salle de classe classroom matin c'est morning et le mot bonus desk ça veut dire bureau en français voilà oh non c'est à dire bureau donc matin matin alors ça sert à rien jérémy ça rien de traduire matin par matin il faut le mettre en anglais et sac à dos desk non c'était bureau comme j'ai dit c'était bureau bon bata on va dire tu as un et demi parce que room of class classroom ça se ressemble taille il ya eu un effort donc tu as un et demi sur quatre donc retient ta note tu la note dans ton carnet mais bon monsieur j'ai fini vas-y donne moi ton cadre de moi ton petit cahier voilà voilà j'ai reçu deux cahiers c'était trop facile bon ben on verra bien alors si tu as lui m'a dit au vel comme qu'est ce que ça ou elle a ou elle comme en classe room oh la la classe room matin le matin 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 oui oh la la mais personne s'est dit en matin ou quoi et des scottes est ce que ça veut dire des scolarisés c'est toi qui va de la devenir des scolarisés la bc mais ça vaut même pas un là il ya j'ai eu welcome et classroom mais tu as vu comment tu as écrit sitam ça s'écrit pas de t'as dit et vous avez dit à wabia 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 roum un mois tu as un mois j'irai fait quoi pour l'arcital non non il n'y a pas quatre sur quatre alors j'ai vu les dernières c'est qui qui dit j'aime bien les pâtes à la brosse à la brosse c'est pas dessus ok ok c'est pas tout sucre ok parce que j'avais deux livres je sais pas c'était acquis et le dernier j'imagine que ça blague c'est alors welcome c'est bon classroom morning et bureaux bah mais bon mais pourquoi toi je t'ai amené en rattrapage c'est super bravo j'ai tout bon bah oui t'as tout bon tata 4 sur 4 bravo 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 on peut l'applaudir on peut l'applaudir attendez il est quand même venu en rattrapage parce que l'année dernière il avait des mauvaises notes et là il a quand même explosé tout le monde et on va finir avec le les écrits de black c'est alors bienvenue welcome salle de classe salle de cours je t'accepte le welcome mais c'est welcome matin petit déj j'étais pas demandé ce que tu fais le matin je t'ai demandé rollo black c'est black c'est black c'est qu'est ce que j'ai promis de la classe je dis desk bureau des blagues c'est mais qui est ce que je vais faire de toi bon t'as réussi à bureau je pense que tu dois pas mal jouer à la console ou pc c'est pour ça donc tu dois connaître welcome je te l'accepte tu as deux sur quatre mais franchement petit déj tu mets matin petit déj c'est inacceptable franchement c'est inacceptable donc gardez vos notes a noté bien ce que je vous ai dit parce que vous allez noter à la suite après votre test de votre tête le prochain test et ça sera le test on va enchaîner sur des maths à les mathématiques maths là je vais donner une addition une soustraction une multiplication une division donc c'est encore une fois sur quatre allez là là on va commencer par l'addition alors 10 plus 28 vous pouvez noter déjà les réponses pendant que je fais les trucs une soustraction on va faire 88 moins 7 ok maintenant une une alors il ya division j'ai dit quoi on fait quoi une multiplication une multiplication alors là on va faire 4 x 3 franchement elle c'est facile ce que je vous donne c'est vraiment facile t'as besoin de lunettes mathieu t'as besoin de lunettes pourtant t'es au premier rang t'es obligé de te mettre tout devant bon alors 10 plus 28 88 moins 7 4 x 3 et la division c'est facile franchement je vous donne des trucs faciles alors 24 divisé par on va dire attendez divisé divisé j'ai pas de signes divisé on met un sur 24 divisé par 8 voilà 24 divisé par 8 et c'est de me trouver ça mais vous êtes calme c'est un truc de fou j'ai jamais j'ai pas pris ça la maternelle mais oh mais c'est bon c'est une c'est votre niveau ça c'est votre niveau par contre vous êtes vraiment étonnamment calme qu'est ce qui s'est passé vous avez fait une connerie vous avez marqué dans mon dos non c'est bon ok c'est la première fois que j'ai une classe aussi calme franchement ça vaut un pouce bleu et d'un site âme qui finit en premier donc 10 plus 28 ça fait 38 évidemment 88 moins 7 72 72 non ça fait pas 72 oh non je suis fait je suis faire voir 4 x 3 16 alors pas du tout ça fait 12 et 24 divisé par 8 ça fait 4 et lui il a mis 12 tu as un tas 1 sur 4 franchement si tam là il n'y a pas de la traduction n'est pas bonne et tout c'est des maths c'est soit t'as bon c'est vrai mais c'est vous qui a m'a interprété les 1 et 0 en fait et batta 1 sur 4 voilà t'as 1 sur 4 je t'ai dit de pas effacer il faut que tu retiennes ton ancienne note comme ça on note un test global c'est qui qui m'a donné juste après là alors avec l'axé black c'est alors 38 c'est bon 38 c'est bon 72 mais c'est pas bon 72 vous êtes passé le mois ou quoi pourquoi vous avez mis tous les deux 72 ok bah non c'est pas ça 80 88 moins 7 ça fait 81 et 4 x 3 5 non et 24 divisé par 8 38 c'est pas bon toi aussi tu as sur cette épreuve 1 sur 4 c'est bon c'est bon c'est bon ok ok merci beaucoup alors je vais commencer par par jérémy et je finirai par toi alors jérémy mathématiques 10 plus 28 égale 38 c'est bon 88 moins 7 égale 79 purée mais c'est pas bon vous avez quoi avec ce 88 moins 7 là c'est si difficile que ça il ya trop de 8 4 x 3 13 c'est pas bon qui a été presque important et 24 divisé par 8 4 8 x 4 24 tu as 2 sur 4 félicitations j'ai jérémy tiens on va finir par pâte au sud et tu es le prof ou quoi tu vas tiens c'est quoi fait le cours à la place fait le cours à ma place pour voir ok mais j'ai mis à battre avoir 18 sur 20 ouais quoi non non c'est bon c'est bon et moi moi tu as 3 allez allez vas-y j'ai commencé à g3 racer toi racer toi non mais c'est quoi ça c'est quoi les amis bon allez c'est parti les amis là on est sûr j'ai pâte au sucre alors maths 10 plus 18 38 ça vous y arrivez 88 moins 7 81 4 x 3 12 24 divisé par 8 1,75 à 6 et divisé le système à note non c'est pas ta note ça c'est 24 sur 8 non 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 bah 24 divisé par 8 ça fait quatre bon bata 3 sur 4 mais franchement tu t'es bien débrouillé tu essaies de faire un truc je sais pas d'où sort ce 1,75 mais tu as tenté un truc bravo 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 franchement je te tire mon chapeau pour l'instant c'est le meilleur si tu as me va falloir relever le niveau c'est pas la première fois que tu es telle que je fais j'aimerais très peu en français tu vas voir moi je suis un virtuose de la langue de volière ok bon on va voir et qu'est ce que j'ai 2000 euros qu'est ce tu parles de 2000 euros toi d'argent ok bon je sais pas bon là alors le français le français ça va être une dictée je vais vous dire quelques phrases et vous allez devoir l'écrire ok quoi des phrases des phrases bah vous allez les copier vous allez voir bon les amis mettez un gros pouce bleu à cette vidéo avant qu'on commence l'épreuve de français et dites moi en commentaire quelle est la personne la peu qui va sortir avec la meilleure note et la pierre note pour moi je pense la meilleure note ça va être pâte au sucre et et la pire note ça va être ça va se jouer je pense entre sita mais et mais attend mais j'y peux rien tu as vu ce que tu me sors toi il ya rien que ça cause à cause de vous à vous et qui vous éduquiez même bien sûr de quoi dit le deuxième prénom bah ça se joue entre sita mais après j'ai juste entre balaxé et toi du coup j'avais moi j'ai habitué d'écrire et bah ouais bah oui c'est vrai que tu écris des paroles de rap black c'est bon bah on va voir si tu es si tu es si tu es aussi fort là bon du coup les amis vous allez devoirs et vous allez devoirs écrire mais moi je sais pas parler c'est devoirs écrire je re je refais d'une deuxième fois la faute des amis je suis fatigué c'est difficile d'être prof ok vous allez devoir écrire majuscule donc oui abonnez vous abonnez vous à la chaîne de oxymose donc voilà à vos claviers à vos crayons abonnez vous à la chaîne de oxymose virgule n'oubliez pas le pouce bleu point je vous fais pas une dictée trop longue c'est juste pour voir votre niveau et c'est juste pour bah voilà c'est parce qu'après le temps de corriger ça va mettre du temps je corrige en direct les amis donc voilà et après on finira par par un test d'histoire et les tests d'histoire ce sera le premier qui répond à main levée et bien il c'est lui qui aura qui va gagner un point sur ça sur sa note ok alors abonnez vous à la chaîne de oxymose virgule n'oubliez pas le pouce bleu point et dès que vous avez fini vous me donnez votre copie voilà les amis j'espère que là vous savez bien écrire oh là si tu as dit que tu étais tu étais le pro de la langue de molly on va voir ça alors abonnez vous à la chaîne de oxymose n'oubliez pas le pouce bleu alors alors il ya plusieurs fautes déjà si tu as mais je sais que tu le fais exprès a marqué mon prénom comme ça déjà c'est zéro ok tu as vu comment tu te fous de ma gueule non mais c'est quoi avait tu je t'as presque pas fait de fautes mais t'as mis oxymose à ux x im oz et c'est pas comme ça que vous vous appelez mais je m'appelle oxymose mais ça s'écrit pas comme ça et je sais que tu le fais et d'un homme ne prend pas pour un con si t'as avant les noms propres en c'est toujours marqué au tableau mais elle me prend pas pour un con je sais que tu as fait exprès bon j'ai pas le prendre en compte bon par contre il ya une faute abonnez vous à c1 avec un accent la chaîne de oxymose on fait comme si c'était bien écrit n'oubliez pas le pouce bleu c'est n'oubliez pas e z donc tu as fait un jeu j'ai pas tout et en plus tu as fait deux fautes voilà tu as fait deux fautes j'étais quand même dit mettre un point tu n'as pas mis le point mais c'est pas grave donc comme c'est sur 4 et bien tu as 2 sur 4 alors blague c'est blague c'est blague c'est français abonnez-vous à la chaîne ah oui ah maintenant tu as 1 sur 4 la chaîne il ya un petit accent chapeau il ya un bon livre et ça oui ça sera 1 sur 4 1 sur 4 alors du coup black c'est mieux même bien en tour gras abonnez-vous à la chaîne de oxymose rien à dire c'est parfait n'oubliez pas le pouce bleu oxymose ce n'est pas la veille ce matin alors ça c'était blague c'est c'était pas dans la dictée ça je te commente ça moi alors je sais que tu m'as demandé de répéter mais à mes souvenirs j'ai pas dit que j'ai oublié de me laver ce matin là arrêtez de rire mais comment ça je me suis pas lavé je me suis lavé ce matin arrêter de dire n'importe quoi c'est blague c'est qu'il a pas lavé lavé c'est lavé elle avait et donc rien que pour ça rien que pour ça tu as battu à trois sur quatre voilà tu vois à quoi ça tu vois où ça te mène de faire le malin tu as voulu écrire une phrase en plus juste pour te moquer de moi tu as perdu un point tu as fait une faute s'il vous plaît rajouter moi le point bah non bah tu es vraiment c'est comme ça tu feras moins le malin avec moi alors ouais j'ai jérémy après enfin j'ai rémi pardon j'ai jérémy bon bah je vais t'appeler jérémy maintenant donc je fais après d'abord pâte au sucre alors pâte au sucre abonnez vous à la chaîne de oxymose n'oubliez pas le pouce bleu parce que sinon t'es ban de youtube donc abonne toi alors alors je n'ai pas dit ça non plus un bon alors par parce que sinon t'es ban de youtube donc abonne toi tu as aussi pas mal fait faute tu vois c'est aussi c'est la même chose premier ce que la dictée c'est bon tu aurais eu 4 sur 4 pourquoi voulait faire les malins là eh ben regarde t'as perdu deux points t'as perdu un point sinon t'es ban c'est pas tes et c'était apostrophe ou est où tu es ban de youtube donc abonne toi abonne toi c'est il ya un tiret entre abonne et toi normalement je le compte pas parce que même moi souvent je mets pas abonne toi donc je vais te mettre 3 sur 4 mais franchement tu vois c'est à quoi ça sert de prendre exemple sur les racailles de la classe black c'est tout ça ça se fait perdre des points ça tu perds de points des points c'est dommage à vrai bon allez bon allez à la dernière copie dernière copie alors abonnez vous abonnez vous à la chaîne oh la 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 bon ok bois d'être désolé un géré remis mais tu as c'est zéro tu as malheureusement tu as pas réussi le test tu as 0 ok donc à compter compter vos points là vous avez combien si t'as combien de points en tout tous mes points dans tous les contrôles oui oui surtout tes contrôles et vos points j'en ai quatre t'as quatre points sur j'ai fait trois exercices donc quatre fois 3 12 ça 4 sur 12 pour l'instant c'est pas fameux c'est pas fameux 4 sur 12 alors qui veut dire sa note là j'en ai 11 11 11 sur 12 pâtes au sucre ouais je n'ai pas sûr non j'ai 18 sur 20 j'en ai c'est sur 12 tâtes à la moyenne par contre c'est sur 12 1 recontrer à tricher ah ouais et attendez je t'ai demandé de marquer des trucs toi même et t'as triché en classe à l'échelle proviseur tu vas chez le proviseur toi ça se voit ça se voit les amis bon allez dernier test et après on va voir là les points comptent double donc voilà les points comptent double alors vous allez me dire la capitale de la belgique là on est en histoire géo un capital de la belgique vous notez pas c'est le premier qui lève la main et qui le dit oui 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 jérémy capitale de la belgique non c'est faux oui blague c'est blague c'est blague c'est la france c'est un pays je sais je sais je cite à bruxelles bruxelles bravo c'est bruxelles voilà donc deux points en plus pour ces thames mais un petit sèche non il a pas d'anti sèche je fais les questions à la volée faut juste pas être bête c'est à dire la capitale de la capitale de la belgique la france tu n'étais c'est pas bon c'est pas bon alors là c'est une question à propos d'un personnage d'histoire très connu qui a marqué l'histoire de france alors quelle est la date de naissance de oxymose votre professeur ah bah il a dit la réponse 2020 oui 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 je ne savais pas 29 avril 29 avril moi je sais moi j'ai fait une année il faut une année finie moi je savais foot 2000 à bravo bravo désolé si tam c'était c'était 29 août 2000 bravo après que je te défonce les ok bon maintenant on va passer à une autre date mais cette fois ci un peu plus historique quelles sont les dates je parle juste des années parce que je sais que vous n'avez pas trouvé ce qu'elles sont les dates de la première guerre mondiale 1914 mais non il faut lever la main il faut lever la main je sais je sais je sais oui si tu as 1914 1918 bravo citale ça compte double ça compte doux ça compte doux ok été tu casses en plus la classe bon pas trop là t'es un peu discret pourtant tu as des bonnes notes il est nul en géo qu'est ce qu'il ya mais s'il me prépare à la veille la main là tu te prépare à te lever la main non mais c'est faut pas lever la main j'ai même pas posé la question là mais il a l'air qu'il connaît qu'il connaît rien d'un géo ok bon maintenant 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 qu'est ce que vous voulez que je fasse on va faire je pense aller j'ai une idée quel est le nom de l'océan qui se trouve qui se trouve entre les entre l'amérique et l'asie je ne sais pas si voilà casse et pas tout cas c'est pas tout tu sais black c'est tu sais amazon l'amazone non c'est pas ça c'est pas ça je sais pas ce que tu racontes oui 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 aussi non c'est pas l'océan atlantique c'est l'autre alors c'est l'autre c'est ouais vas-y c'est l'océan indien non c'est pas l'océan indien vous les avez tous faits non c'est entre entre l'amérique et l'asie l'asie de l'est oui oui black c'est un événement le pacifique oui c'est l'océan pacifique pardon j'avais pas compris c'est l'océan pacifique bravo bah oui elle vous les avez tous fait un moment là vous allez me sortir quoi la mer noire méditerranée la manche c'est la mer noire c'est la mer noire non non bah là c'était assez simple je n'allais pas faire aussi très simple en mode l'atlantique là j'ai fait voilà entre asie et ça aurait pu être indien mais en fait j'allais donner un indice en mode way will finquait quel est le nom de l'océan qui se trouve en Inde vous allez trouver tout de suite donc voilà j'ai préféré faire un truc un peu plus compliqué le pacifique bon bah voilà c'est donc deux points pour black c'est dont tu as répondu à deux bonnes réponses toi black c'est donc quatre points pour toi en plus quatre points pour citer avant plus et je crois il ya une question qui comptait double non mais toutes les questions comptait double donc je suis fait avoir de toi tu as resté toi tu as toi tu as répondu bon à deux je suis fait avoir maintenant tu as du coup tu as gagné quatre points en plus oui comme ça compte bon jérémy il a eu faux et après bah après mais qu'est ce que tu fais qui est pourquoi tu pleures toi non mais il s'est déplacé pour discuter avec black c'est moi non mais ça ça passe ça heureusement heureusement qu'on n'est pas beaucoup c'est un fan il veut des autographes tant qu'il est bon ça c'est moi quand j'ai cinq mois d'autographes non 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 arrêtez heureusement qu'on n'ait pas beaucoup d'élèves mais je vous préviens la prochaine fois on sera en classe entière on va peut-être faire l'élection des délégués attention c'est pas sûr et là je peux vous garantir que ça va pas être la même chose le moindre bavardage ça va partir ça va partir je me désigne officiellement mais là toi ouais bah vous aurez le temps de réfléchir pour les délégués allez et fait on voit tous yannis alors yannis il n'est pas là donc ça sert à rien bon allez vous pouvez partir l'école est finie allez merci beaucoup et à la semaine prochaine à la semaine prochaine qu'est ce que quoi et pas des magouilles avec les délégués bon les amis moi je rentre en classe j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les amis ça fait super plaisir d'avoir fait basse d'avoir fait cette vidéo tous ensemble voilà on a fait un petit test de rattrapage et la semaine prochaine il y aura sûrement l'élection des délégués regardez on voit les élèves passer derrière là ils essaient de m'espionner je sais pas à quoi ils jouent bref les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu le professeur oxymoz aujourd'hui pour un nouvel épisode du rp école les amis le troisième épisode si je ne me trompe pas on est en compagnie bas de toute la classe les amis bonjour à tous les élèves j'espère est ce que vous allez bien aujourd'hui hola 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 bon allez bonjour à tous aujourd'hui les amis enfin aujourd'hui les élèves et bien ces photos de classe et oui là la photo de classe et bien elle va être vraiment vraiment bien vous allez voir on va faire la plus belle photo de classe donc j'espère que vous êtes vous avez pris des jolis habits j'espère que vous avez fait des belles coiffures et tout parce que là elle va être attachée là la photo de classe toute l'année 1 c'est bon vous êtes fait ouais moi je suis beau à payer ce matin ah ouais bah il faut il faut se faire beau ainsi nous vous allez tout boche sur la photo de classe donc je n'ai pas tout sucre ce matin à base on connaît au régime alimentaire pas tout sucre c'est on t'appelle pas comme ça pour rien bon les amis j'espère que vous allez bien oubliez pas de mettre un gros pouce bleu je compte sur vous pour ce nouvel épisode du rp du rp prison et je suis trop habitué du rp école et oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je sors des vidéos tous les jours d'ailleurs en parlant du rp prison c'est tous les samedis à 10h et le rp école c'est tous les mercredis à 10h vous connaissez tous les mercredis rp école donc voilà j'avais du coup j'ai assisté enfin j'ai dit qu'on allait faire la photo de classe donc ça savait ça va être fait mais avant je tiens à faire l'appel donc je vais faire l'appel voilà je prends le livre d'appel alors j'appelle pâte au sucre pâte pâte au sucre présent ok d'arcitam c'est moi ok black c'est black c'est un black c'est tu me réponds quand je te parle ouais ouais et moi je sais que tu es là mais il faut quand même me répondre bon présent pas ok ok bon bah camille oui camille présente yannis bon yannis tiens yannis je viens pas je vais juste en jeu de parler d'un truc après l'appel yannis tu fais un peu le malin alors bon yannis ok alors hélène 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 ok elle est non et de la wii et dn pardon je me trompe tout le temps et d'un pardon et pâte au sucre et ouais c'est vrai c'est vrai et bah vladimir donc le fils de d'une victoire ça va ya ok et on parle français ici bon juste juste avant la semaine pour la semaine dernière vous n'étiez pas tous là il y en a certains qui étaient présents par exemple d'arcitam pâte au sucre il me semble blaxé était là mais l'autre moitié de la glace n'était pas là on a je vous avais convo j'avais convoqué juste certains ceux qui avaient des difficultés pour un test d'intelligence donc tous ceux qui avaient l'air bas tous ceux qui étaient intelligents n'étaient pas là la semaine dernière je trouve ça normal sauf qu'il ya une personne qui arrête des rogers à la règle qui n'était pas là alors que elle devait être en cours c'était yannis yannis toi comment ça vous avez jamais rien reçu monsieur yannis c'est rien yannis tu as reçu la convocation arrête de mentir tu as dû la jeter dans la poubelle tu te tu deux tu devais venir la semaine dernière pour faire le test d'intelligence du coup maintenant je sais même pas où te placer si tu es un bon élève ou tu es un mauvais élève parce que j'ai que les notes de l'année dernière pour te situer on sait pas si les bêtes justement vu ses notes de l'année dernière je pense mais il faut quand même qu'ils fassent un test de rattrapage quoi pour savoir s'il doit travailler plus que les autres ou pas avoir plus de devoirs ou pas donc maintenant comment je fais yannis 1 comment je fais 1 je sais pas je suis en plus tard tu viens plus tard non non tu viens plutôt et c'est quoi ça c'est quoi ça bon déjà je te félicite d'être à l'heure aujourd'hui en voilà parce que c'est pas tous les jours que tu es à l'heure donc merci d'être à l'heure t'as rien volé aujourd'hui non j'ai rien volé ok ok bon du coup aujourd'hui comme je vous ai dit c'est la photo de classe parce que c'est le début d'année il faut pour les les photos pour la carte la carte scolaire etc et d'ailleurs aussi on fera dans la semaine prochaine on fera les élections des délégués voilà donc on va élire un délégué donc ça sera le chef de la classe et c'est lui qui prendra toutes les responsabilités etc donc déjà est ce que est ce que là vous êtes vous êtes chaud pour la semaine prochaine faire l'élection des délégués ouais 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 ok moi je vais pas être choisi moi tu veux pas être choisi et bah tu seras choisi bah non alors il faut voter pour quelqu'un évidemment qui veut se présenter la semaine prochaine on fera des discours etc il y aura vraiment des trucs faut préparer un discours donc c'est pour ça je vous préviens je vous préviens maintenant pour ceux qui veulent se présenter préparer un petit discours ça sera la semaine prochaine ça sera mercredi prochain à 10 heures c'est déjà fait bon ouais ok alors avant de partir faire la photo de classe on va aller on va aller dehors mais avant ça je tenais à remercier ufolu wild le pro cloaks you sabrina noliako et kuxi donc voilà ça c'est des ça c'est des abonnés qui ont qui ont fait des dons pendant un live vous bat justement j'ai fait la cour d'école donc voilà à chaque fois que je fais un live en rapport avec l'école où j'améliore je construis l'école et tout et bien tous les donateurs je les note au tableau donc merci beaucoup à vous ça fait trop plaisir grosse dédicace à vous bon allez vous pourront on va sortir suivez moi ne faites pas le bazar dans les couloirs et on va pouvoir descendre dans la cour donc la toute nouvelle cour du col a été aménagé il ya tous les terrains de sport il ya tout ce qu'il faut et du coup et bien on va c'est ici qu'on va faire la photo de classe puisque il ya beaucoup de verdure vous allez voir ça regardez les amis la cour elle a changé ah ouais avance est-ce qu'avant c'est vous rappeler c'était quoi du béton super beau du béton mâche du béton super beau du béton mâche du béton pas bon il était super beau à ok ok donc là là vous voyez il ya maintenant il ya des petits chemins en pierre qui mène à une table il ya des petits bancs pour s'asseoir entre amis il ya il ya un petit coin fontaine là bas il ya un petit coin fontaine vous pouvez aussi vous poser sous les arbres là bas il ya un deuxième coin table si le premier les prix et non vous pouvez pas vous baigner parce que les infrastructures qui à la le la ici le terrain d'athlétisme la piscine et ce bâtiment là c'est tout ce qui est sport là c'est la salle de sport avec les équipements de muscu et et les douches les vestiaires et après là ça sera pour les cours de natation et d'athlétisme donc ça quand vous êtes en pause en récré et où vous n'avez pas le droit d'aller là c'est que pendant les cours de sport mais camille qu'est ce que tu fais là je suis pas un pokémon mais je croyais en fait c'est que de vos cheveux bleus et tout mais les avis comment ça toi tu croyais black c'est là je suis pas un pokémon arrêter de dire ça je sais pas parce que j'ai les cheveux bleus tu suis un pokémon je suis le professeur arrêté je suis plutôt un je trouve bon bas les amis dites moi en commentaire si je sens plutôt un schtroumpf à un humain normal un professeur oxymos ou un pokémon franchement arrêté avec vos pokémon là je suis pas un pokémon mais on fera un jeu mais il atteint que tes cheveux ça se voit pas mais non mais je ne suis pas c'est pas possible d'être née avec des cheveux bleus comme ça tu n'es pas avec des cheveux multicolores c'est pas possible en fait il a fait un live et donc il a eu milieu 1000 euros de dons et puis ouais vous êtes riche monsieur je n'en suis non 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 c'est pas c'est pas la même chose bon voilà mais je te capture n'a arrêté les élèves là oh bon en tout cas mais ça se voit qu'ils suivent bien pas je veux pas dire pâte au beurre pâte au sucre et je crois que tu vas avoir 15 surnoms mais tu dois être un abonné fidèle tu dois pas être que un qu'un élève toi ça se voit tu regardes mais les vidéos bon j'aime pas oxymor il s'appelle oxy maintenant à temps black c'est qu'est ce que tu as dit la jada oxymor voilà je préfère bon du coup là il faut trouver un emplacement pour la photo de classe alors du coup c'est à vous de décider l'emplacement le plus beau la salle de sport non pas la salle de sport j'ai fait dans un barbecue soutenant pas dans un barbecue alors moi je me serais dit ça serait cool de mettre des petits bancs ici ou même ouais près de l'arbre ici comme ça on se prend tous ouais ça peut être pas mal ça peut être pas mal alors il faut que tout le monde soit non pas des bancs comme ça je pense pas attendez on est combien mettez vous en ligne là que je puisse que je puisse voir que je puisse voir combien ouais alors on est 1 2 3 4 5 6 7 donc on est 7 ça va être un père donc il en faudra peut-être 3 3 devant et 4 derrière je pense que ça peut être pas mal 3 devant assis avec des tabourets donc essayer de trouver des petits tabourets assez bas non pas un trône site âme tu n'es pas tu et tu es le pire des redoublants tu es tu es un cas sauce tu es nul tu es nul c'est des tabourets de cuisine regarde non c'est trop haut il faut il faut que ça soit des petites chaînes des ah bah oui bah essayez vous comme ça au pire c'est encore mieux asseyez vous comme ça et les donc il y en a trois qui s'assoient il y en a trois qui s'assoient devant et en a quatre qui sont debout derrière arrêter avec votre votre un sushi non moi je veux une photo à tiens d'ailleurs blacks et blacks et voix bas voilà j'ai été demandé une caméra pour faire la photo vas-y vas-y black c'est pas parce que la caméra vas-y vas-y hop pour les clips hop voilà nickel bon allez il y en a essayé de vous mettre bien par exemple là vous êtes trop assis je vous rappelle il faut qu'il y en a trois assis et et quatre derrière deux mois mais debout si si on les voit on les voit 1 2 3 4 ça peut être cool ouais là c'est bien donc il y en a il y en a un qui se place entre eux enfin entre d alors moi si tu as tu te places tu te places ici il ya quelqu'un d'autre qui se place ici à quelqu'un d'autre qui se place ici et quelqu'un d'autre qui se place là voilà genre black c'est des 4 un petit peu vers la voilà si tu as me décale toi un peu vers ta gauche voilà bah du coup décalez vous un peu vers la gauche pâte au sucre et non vers la gauche voilà un tout petit peu encore tout petit peu pour pâte au sucre voilà et là vous êtes bien là vous êtes vraiment pas mal les amis parce que vous en pensez black c'est ne t'accroupis pas et regardez moi tous regardez moi tous voilà là on est pas mal black c'est regarde moi nickel si tu as me regarde moi regarde moi dans les yeux voilà et je pense que on est bon ne bougez surtout pas d'un poil je vais mettre un fond derrière vous comme ça on pourra on pourra faire bah vous savez pour les photos de les photos de classe et tout donc tac voilà je met un fond blanc ça va être ça va être sympa tac 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 ah ouais mais je suis un professionnel moi je c'est le photo shoot shooting photo shooting photo effectivement donc là prenez la pause voilà ne bougez surtout pas regardez moi bien regardez moi bien et hop là c'est dans la boîte alors attendez je vais poser l'appareil photo tac tac alors je le pose et allez pose toi là l'appareil photo attendez je dois je dois bien le poser comme ça et voilà donc voilà faut regarder l'objectif c'est important voilà et moi je continue de prendre des photos il faut que faut que ça soit parfait donc c'est pour ça je prends plusieurs photos je prends plusieurs photos tac tac voilà essaie de vous rapprocher un petit peu tous d'entre vous genre essaie de vous rapprocher du milieu voilà voilà serrez-vous un petit peu plus c'est parfait pâte au sucre sert toi un peu plus de sitam voilà sitam l'a fait juste vous êtes un peu trop collés si tu as mes pâtes au sucre voilà et black c'est bas resserre toi un petit peu et voilà l'accès ils vont ce qu'on avait plus sûr voilà l'accès était trop proche de sitam et eden rapproche toi non eden c'est bon eden c'est bon ok bon n'est pas tout c'est le pâte au sel allez bah regardez moi tous et 3 2 1 à place cheese allez on dit oh là oh là oh là je crois qu'il y en a qui vont avoir l'avocat c'est bon bah voilà c'est exactement ce que je voulais donc merci beaucoup les photos sont prises et du coup et ben elles vont être imprimées par par les le photographe et du coup et bien vous aurez des petites photos voilà monsieur est ce qu'on pourrait acheter les photos de classe oui elles seront au prix de 228 euros c'est en réduction et sans réduction la caméra ah oui pardon un caméra le black c'est tiens voilà bon bah nickel 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 la photo de classe est prise et vous allez voir ça va rendre vraiment super bien donc voilà bon bah voilà c'était juste une journée oui monsieur il ya idem qui est partie parce qu'elle se sentait pas bien elle avait mal au monde ah oui ok bah je l'ai même pas vu partir à la oublée de me dire au revoir elle est partie aux toilettes vomir ah oui ok donc elle va revenir pour ça c'est pas tout de toute façon ça c'est les pâtes au sucre c'est sûr et certain bon du coup les amis ben voilà les élèves cette journée est terminée la semaine prochaine n'oubliez pas de venir pour l'élection des délégués pour ceux qui pour ceux qui veulent être délégués ou même élire les délégués aujourd'hui ça va être l'élection des délégués ça va être un truc de fou les amis donc on va avoir des discours il ya des gens qui vont voter tout ça va être trop bien et aujourd'hui eh bien on va voir qui sera le délégué de la classe qui va qui sera le chef de classe tout simplement donc oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour cette vidéo ça risque d'être vraiment trop drôle et trop amusant et oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait les amis je sors des vidéos tous les jours je vous rappelle toutes la tous les jours sur des vidéos le du lundi au dimanche du 1er janvier au 31 décembre je sors une vidéo tous les jours et le rp école c'est tous les mercredis à 10 heures n'oubliez pas donc voilà oubliez pas aussi à ma boutique de vêtements en description il ya des nouveaux produits qui vont arriver pas loin d'une centaine de nouveaux produits d'ici la fin de l'année ça va sortir petit à petit il y aura des nouveaux porte-clés y aura la totale donc voilà des produits spéciales pour le rp école pour le rp prison des voilà il y aura plein de trucs donc les amis je commence le cours tout seul avec bas avec yannis yannis qui le test d'intelligence voilà il a il a re rempli je verrai mais mais tu as tout bon tu as triché non tu me sous-estime un peu trop mais yannis soit tu fais tu faisais que de redoubler tu avais des notes ignobles et là tu as tout bon tu as révisé jusqu'à 4 heures du matin tu as révisé jusqu'à 4 heures du matin ouais 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 c'est ça ouais c'est ça je verrai je verrai si bien si t'as triché en regardant de plus près bon les amis du coup yannis tu as yannis avait séché le le cours de fin le test d'intelligence il ya deux semaines donc c'est pour ça là il a rattrapé avant tout le monde en cours donc on va aller chercher les amis le reste des élèves qui se trouvent bas j'ai j'imagine dehors yannis tu peux rester à ta place on n'est pas le prof toi rejoint rejoins les autres alors rejoins les autres dans le rang ok ah bah regardez ils sont tous en rang ils sont tout gentils ils sont bonjour monsieur bonjour bonjour les élèves comment vous allez mais d'un site âme je me prépare pour l'élection moi mais d'un site âme t mais j'ai un peu obligé comme ça à la la qui les moches n'a mais arrêté bon aujourd'hui vous l'avez compris c'est l'élection des délégués donc du coup vous pouvez me suivre on va en classe tout de suite allez go allez let's go donc est ce que là il y en a qui ont pensé à se présenter ou pas voilà attend il ya beaucoup de gens présente la pâte au sucre on sait que tu veux pas te présenter on sait on sait et la photo de classe du coup c'est la photo de classe ah oui la photo de classe attendait avant de commencer avant de commencer je vais vous montrer la photo de classe juste pâte au sucre il ya un écho chez toi là hop ah il ya un écho ah ouais 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 bon du coup on va enlever les anciens voilà ce qui avait fait des dos donc je les remercie encore une fois et du coup je vais mettre la photo de classe auquel aille je les reçus un gel est bien reçu elle est entre mes mains la semaine dernière les amis pour ceux qui n'ont pas vu et bien on a fait une photo de classe tous ensemble d'ailleurs c'était super et bah du coup et bien je vous la présenter donc regardez les élèves vous allez me dire votre réaction en direct hop là ce professionnel de photographe et ouais et ouais c'est avec la caméra de black c'est qu'on a fait tout ça donc là on reconnaît tout le monde je suis beau il ya d'arcy tam black c'est camille il ya tout oui bah oui il ya même le shader et tout non mais c'est super beau donc voilà les amis il ya c'est pas je sais pas s'il ya toute la classe au complet bah il manque moi déjà je pense que je me mettrai au milieu là tout en haut là tout ben non mais il souvent il ya les profs sur le côté et tout bah ouais donc moi je me rajouterai je ferai un petit montage photo je me rajouterai derrière ok voilà et d'ailleurs non je constate qu'aujourd'hui il manque un élève là il manque alors je fais l'appel je suis quand même l'appel au cas où d'arcy tam au présent ok camille vladimir présent ok black c'est qu'est ce que tu fais black c'est ok yannis présent ok et pâte au suffle présent aussi ok bon du coup il manquait den alors est ce que quelqu'un sait pourquoi elle est pas là la semaine dernière elle était partie aux toilettes elle était pas bien c'est ça camille elle est malade ok bon bah c'est pas très grave j'imagine qu'elle voulait pas se présenter elle ok ok bon alors du coup qui veut qui je pense qu'il ya beaucoup de gens qui veulent se présenter donc qui ne veut pas se présenter se lève se sort de sa chaise ah oui moi ok donc il ya juste toi qui veut pas te présenter aux élections oui oui il ya juste moi ok donc vladimir pourtant t'es timide tu veux devenir délégué toi bah ouais comme ça on a plus de cours comme ça on a plus de cours comment ça vous êtes pas black si tu veux tu veux des plus de courtois non bah bah lui bah en tout cas bah toute façon vous aurez des discours donc du coup est ce qu'il ya quelqu'un qui veut faire son dit aux dons va procéder par les discours chacun chacun sur de son côté qu'est ce que vous allez faire pour la place etc et après on va faire des bulletins de vote donc chacun va voter moi je peux commencer bonheur aux filles bas et camille commence au nord bg hola mes chers compotes alors pour la classe je ferai plein de choses bien donc je peux vous garantir que à la cafétéria tous les lydis il y aura des gigas burgers ou des méga burgers préparés par un chef non pas de pâte au sucre ça n'existe pas ça je promets ça existe maintenant si je décide ok ok bah va voir va voir avec les cuisiniers de la cantine je pense pas qu'ils voudront faire des burgers au pâte au sucre je garantis l'engagement d'un nouveau cuisinier qui est spécialiste en burgers et sa spécialité c'est le burger pâte au sucre ah bah en fait c'est c'est pâte au sucre qui va faire les burgers et non mais moi je suis pas cuisinier finir mon discours et en ce qui concerne la suite les cours il y aura plus de cours de maths ou quoi ça sera que des cours pour apprendre à faire des burgers et on pourra les goûter à chaque cours toutes sortes de burgers mais qu'est ce qu'elle a camille avec tous ces burgers là tu peux pas modifier les courtes les délégués ils peuvent pas modifier les heures de cours dans ce cas là tous les problèmes de maths ou tous les trucs auront rapport avec des burgers il y aura un distributeur installé dans le couloir qui sera qui distribuera des burgers pour se vendre un centime ouais ouais bah c'est toi qui paiera le reste alors c'est toi qui paiera le reste pour moi mes chers compotes applaudissants en plus allez on l'applaudit on l'applaudit c'est pas facile de passer au tableau en première bah il y aura un délégué il y aura un délégué il y aura il y aura un sou un sou délégué un second pour au cas où si camille n'est pas là un suppléant voilà ah non parce que non pardon j'ai dit si camille n'est pas là c'est parce que c'est elle qui s'est présenté en première c'est pour ça désolé bah tu es déjà au tableau donc bon bah vas-y alors qu'est ce qu'il ya blague c'est je voulais passer il y aura des coups en tournage de clip cours en tournage de clip il y aura des coups j'ai plein pour des cours pour faire des pâtes au sucre et il y aura des potes sucre à la confine ah ouais 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 non ça j'aurai plus j'aurai une bourse pour les coûteurs les scooters mais attends mais tu es en train de t'attendre des cours de burger il y aura des cours de burger je crois qu'on est en train d'acheter la classe et vladimir voudra des coups s'il veut des courants plus et l'on aura attendez ok bon yannis on peut l'applaudir les amis on peut l'applaudir franchement yannis tu as essayé de racheter la classe là tu fais tu fais des avantages personnalisés en fonction de la classe je trouvais ouais en plus ça rajoute des cours en plus mais bon on va rien dire c'est des cours en fonction de chacun non on peut pas enlever des cours normaux on peut pas j'en ai parlé bon du coup black c'est bon bah tu veux te présenter donc à toi de te présenter ça vous allez bien oui oui on va bien oui du coup je vous présente le programme du coup bah je vais faire des clips à volonté pour vous ouais mais ça c'est le même c'est la même proposition qui à nice yannis aussi la proposer des clips pour faire un clip sur les bains moi c'est moi qui fait des clips parce que lui il les achète à il les achète il est fait bah ouais moi c'est moi qui l'a fait voilà les plus personnalisés d'accord d'accord il y aura aussi des machines pour des perruques comme moi une machine à perruques ok et même vous pourrez les remplacer par des pâtes au sucre voilà voilà pâte au sucre est là il se fait racheter toutes ses voix là je pâte au sucre il s'est plus pour qui voté là je pense ok en plus et parce que toutes les autres classes on sera la meilleure classe grâce à moi ah bah j'espère qu'on sera la meilleure classe j'espère bon vous pouvez applaudir black c'est black c'est tu peux retourner à ta place c'est plus beau est arrêté là je vous vois là depuis quelques bas depuis la rentrée là vous faire des petits compliments et c'est en dehors des courses à moi c'est ça ça rapporte du privé moi je veux pas savoir ok bon alors il ya qui d'autres qui veut se présenter encore là donc il ya si tam il ya il ya vladimir alors si tam tu veux passer où tu laisses vladimir passé non je vais passer allez vas-y allez on leur rouge si tam bah ouais bonjour à tous je me présente je suis d'arcita et des reconnus par par l'école ouais je dirais quelque chose il n'y a pas de pâte au sucre à la cantine parce que franchement qui aime ça monsieur bleu là et bien sûr il n'y aura pas plus de cours que d'habitude il y aura peut-être même moins si j'arrive à bien m'arranger ah ouais ce que je peux vous promettre c'est un tmax à chaque élève oh là là un tmax chacun avec l'antivole parce que yannis en plus je suis prêt à engager black c'est pour pouvoir faire le clip pour présenter l'école quoi il ya un clip de présentation de l'école qu'elle débat à yannis allez vas-y comment ça je t'ai t'es passé avant j'allais donner une trim scooter oh oui moi j'achète moi car j'ai des pâtes au sucre à calent chez toi ça part en nombre et je veux pas que ça parte en embrouillant au sein de la classe parce qu'il n'y a pas de caméra gratte et espèce de mayonnaise espèce de spaghettis noir là c'est bon non mais elle veut ça va tout ce qu'on de la wesh non mais vous êtes un peu dans la visée vous êtes pas bon en vrai moi je veux bien plus de burgers à la cantine bon allez allez revient à ta place d'un site a foutu la zizani dans toute la classe yannis retourne à ta place c'est du coup bah vladimir tu es le dernier à te présenter donc tu peux venir au tableau vladimir et nous t'écoutons pour ton discours arrêtez de casser de placer des photos s'il vous plaît et à toi vladimir tu peux commencer ton discours bonjour moi c'est vladimir peut-être que vous me connaissez moi ce que j'avais instauré c'est des cours toute la journée de 7 heures du matin jusqu'à 18 heures et s'en a coup le samedi aussi vous ayez que vous avez cours et je veux en rajouter des cours le chiffre des cours de chinois et de japonais ok espagnol anglais chinois japonais et cours de alors alors qu'est-ce que vous pensez qu'est ce que vous en pensez et c'est trop nul qu'est ce qu'il ya vladimir tu voulais une autre mettre une autre règle oui des pâtes au sucre des pâtes au sucre je crois que tout le monde veut j'ai tout le monde veut que tu votes pour eux vraiment oui ça peut l'être l'autre il a appris non bon du coup tu peux retourner à ta place merci pour ta présentation oubliez pas de l'applaudir bon bah je crois que personne n'aime son programme les amis je crois qu'il ya pas grand monde qui aime le programme de vladimir en même temps il rajoute des cours en plus et tout c'est vrai que pour quelqu'un qui aime beaucoup étudié ça peut être cool mais malheureusement je pense pas que tu auras beaucoup de voix vladimir donc ce que vous allez faire maintenant c'est que chacun vous allez prendre un livre arrêtez de vous lancer des fleurs ça c'est dans le domaine du privé comme j'ai dit les amis je crois qu'il ya un couple qu'il ya un couple qui est en train de se former là il ya ni si je propose un truc ouais on n'a pas le droit de voter pour soi même oui alors évidemment on va voter pour ça oui évidemment n'a pas le droit de voter pour soi même donc vous devez voter pour quelqu'un d'autre vous n'avez pas le droit de voter pour les personnes qui n'ont pas qui ne sont pas présentés exemple n'est pas le droit de voter pour pâte au sucre et chacun prenez un livre un livret plume vous notez le nom de la personne que vous voulez voter pour elle et du coup et bien une fois que c'est voté vous mettez dans le coffre voilà monsieur du coup on met de prénom pour le déléguer elle se plaît en non mettez un seul prénom puisque ça sera la deuxième personne qui aura le plus de voix qui sera suppléant voilà ça sera comme ça bon voilà alors vous avez tous voté pas encore ok ok ah bah ouais bah il y en a qui hésitent bon en attendant les amis je vous invite à mettre un gros pouce bleu si vous êtes rendu à ce moment la vidéo c'est que vous l'avez kiffé si vous n'avez pas encore mis de pouce bleu bah c'est le moment d'en mettre un c'est gratuit ça prend deux secondes abonnez vous également c'est la même chose c'est le bouton rouge ça prend deux secondes c'est gratuit si sur l'une de ces étapes ça vous demande de créer un compte et bien je vous invite à vous créer un compte youtube ça prend aussi cinq secondes à faire et après bah vous pouvez regarder toutes les vidéos qui sortent sur ma chaîne c'est un gros avantage ça permet de me soutenir on est bientôt à 600000 abonnés en plus on est vraiment tout proche donc voilà un grand merci à tous ceux qui mettent un pouce bleu et qui s'abonnent dites moi aussi en quelle classe vous êtes cette année si vous avez école sinon bah vous dites je ne suis plus à l'école je travaille ou où j'ai arrêté l'école et c'est donc voilà alors est ce que tout le monde a voté oui oui alors elle réponde c'est pas c'est pas interdit de répondre vous pouvez parler un oui j'ai voté moi j'ai voté ok ah oui il ya beaucoup de voix alors du coup je vérifie bien il ya un deux trois quatre cinq six livres et on est un deux trois quatre cinq six effectivement vu qu'il n'y a pas eden donc du coup on va je vais mettre sur un panneau alors panneau non c'est quoi c'est tac tac non c'est pas panneau de configuration c'est une pancarte voilà alors le premier le la première voie c'est yannis alors yannis voilà donc tu as une voie yannis en même temps vu comment tu as réussi à convaincre tout le monde je pense que voilà c'est normal deuxième voie pour yannis donc yannis on va remettre yannis tac voilà alors ah non j'ai ouvert deux fois le même annoncé les deux ok troisième troisième bulletin camille donc troisième bulletin camille ici c'est vrai que ça peut être cool d'avoir une fille en délégué un là je vois qu'il ya que des gars dans la classe à part camille vous savez que ça peut être cool un aussi c'est pas c'est pas c'est pas interdit ouais c'est vrai que c'est une classe de sti et ben en plus d'un système tu fais tu fais bien de le dire parce que moi quand j'étais un élève j'étais en sti et il y avait qu'une fille dans ma classe donc oui c'est vrai que tu as plutôt raison pâte au sucre sur lui je fais enfariné par un par d'opposants politiques ouais ouais non mais chez vous je vois ça je vois ça c'est n'importe quoi bon alors quatrième bulletin quatrième bulletin camille aussi mais je crois qu'il va y avoir une bataille entre camille camille et yannis ça se trouve il y aura égalité il reste deux bulletins on dirait qu'on est dans collant à la ok alors attention à la fin de rester avec un point allez hop camille oh là là le cinquième bulletin c'est pour camille camille voilà ce n'est pas et voici le sixième et dernier bulletin il peut déjà être décisif alors bah on sait pas on sait pas ça se trouve que black c'est black c'est mais oui tu as beau bah oui parce que ok bon bah black c'est black c'est up black c'est à une voix et du coup et bien ça a été truqué il n'y a pas eu de trucage vous avez tous voté j'ai vérifié les bulletins non il n'y a pas eu tout cas j'étais juste jaloux tu as tu aurais voulu être à la place de camille bon je répète une voix pour black c'est deux voix pour yannis et trois voix pour camille camille allez chercher votre sac récupérer votre flambeau et venez me rejoindre les aventuriers de la tribu ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable oui vous pouvez dire un mot alors mes chers compotes je suis très heureuse d'être la représentante de ce jeu je vois rien à part d'un vrai vous mettez des drapeaux là t'es juste un jaloux et je propose qu'on compagne tous yannis de cette classe ouais c'est un gros rageux il va voler tous nos scooters ouais c'est vrai bah non je dois pas dire ça vous avez pas la prime scooter voilà yannis du coup vous aurez des burgers du coup vous avez pas la prime on va tous à venir gros monsieur c'est ça mais non tu sais tu fais beaucoup caca c'est bon et alors bon on va pas parler de ça là donc attention je suis en train de l'âge lâche vous êtes yannis il est en train de rager yannis je te rappelle que c'est celui qui a le plus de voix en second qui est suppléant donc tu es quand même suppléant mais monsieur sera jamais bah ouais yannis il faut que tu sois là il faut que tu montres l'exemple bon aujourd'hui je suis venu aujourd'hui vous m'avez donné rendez vous à 7h30 je suis venu à 7h ouais c'est vrai non mais c'est parce que tu avais du rattrapage aussi tu as loupé une heure de cours non mais les autres ils avaient cours à 8h30 vous m'avez appelé à 7h30 oui oui bah oui c'est vrai bas normal ah oui ok oui ok bon oui bah pour une fois pour une fois j'ai envie de dire bon bah du coup camille est promu délégué yannis c'est le suppléant délégué et au cas où ça peut arriver qu'elle est ni l'un ni l'autre bah black c diriger à la classe mais ne pourra pas faire tous les avantages que tu as dicté 1 tu toi tu seras là juste pour superviser ce qui restera de la classe s'il n'y a pas s'il n'y a pas ni black enfin ni 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 camille ni alice donc voilà j'espère que vous êtes content du vote j'espère que vous êtes content de vos futurs délégués vous pouvez les applaudir pour les applaudissements bien fort voilà c'est bon abus de pouvoir déjà donc voilà félicitations à toi camille tu es délégué mais il faut aussi que tu aies des responsabilités que tu mettes en place parce que tu as dit tu peux rajouter j'ai changé d'avis je veux qu'il y ait beaucoup plus de cours et ça sera des haricots vers tout le temps oh oh là oh là non il va y avoir un coup d'état je propose qu'est ce que tu proposes sitam ah non il y avait du coup je propose plus rien je propose à sa session j'ai proposé la planche la planche comme sur le bateau pirate d'ailleurs monsieur merci monsieur oui à la un like égale une heure de plus de cours pour vladimir ok bon non mais non il va aimer ça un like égale à un coup une heure de cours de plus pour 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 yannis ah ouais ouais bah c'est ça c'est ça donc un like les amis c'est une heure de cours de moi pour vladimir et la 7 heures de cours de moi elle est donnée en plus à yannis ça va être ça bon les amis voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et vous pouvez disposer les élèves pouvez rentrer chez vous c'est la fin de la journée roxymose vous oubliez pas les amis chez le professeur roxymose aujourd'hui les amis je vais accueillir les élèves comme d'habitude on va leur faire des exercices hardcore vous allez voir ça va être trop drôle et ben voilà j'espère que ça va vous plaire comme d'habitude n'oubliez pas regarder ils nous attendent rien dès qu'on les voit là la fenêtre ils sont là en train de chez pas il ya deux élèves aujourd'hui mais c'est quoi ce bordel ah non il y en a un troisième là bon voilà oubliez pas de mettre un gros pouce bleus les amis comme d'habitude et oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait on est tellement proche des 600 mille abonnés je vous rappelle les amis 600 mille abonnés on brûle l'école non je rigole on brûle pas l'école 600 mille abonnés mais on va dans le sous-sol vous savez de scp tout ça là ça va être un truc de ouf bon allez on est parti on va aller chercher les élèves les potes et ça va être un truc de fou ça ça va être un truc de fou allez on va aller chercher les élèves pas de blabla il ne semble qu'il ya des absents j'ai reçu quelques mails d'élèves qui ont dit qu'ils allaient être absents mais là je vois qu'il n'y a pas grand monde quand même ah si c'est bon à coucou les hommes feng ça va ou quoi on tient à yannis ça va yannis alors salut si tu as ouais bon allez venez ouais ouais tranquille bas les montées montées monsieur vous avez pas oublié quelque chose j'oublie quoi bah peut-être faire l'appel non ah mais je le fais en haut l'appel qu'est ce qu'il veut celui-là dès le matin allez on monte allez on monte mais non je fais pas ici voilà pâte au sucre il a raison d'habitude je le fais en haut qui ce qui est mais oui en plus je fais d'habitude la qu'est ce qui me fait lui bon allez alors ah oui en plus et je me rappelle de ça là il ya deux semaines camille camille yannis black c'est eh ben tiens c'est qui est c'est qui aujourd'hui là qui est pas là je vois qu'il ya calme qui n'est pas là en parlant d'appel il ya super il ya même placé par contre yannis je t'entends vraiment oui je tu parles tu parles dans ta moustache de prépubère ou quoi là non ah c'est bon merci alors du coup il ya pas camille n'est pas là donc aujourd'hui yannis tuer le tuer le délégué suppléant tu sais toi le délégué aujourd'hui du coup voilà ouais donc je vois qu'il ya des entendu je fais régner l'ordre non yannis retourne à ta place c'est moi le prof encore c'est moi c'est moi le prof bon du coup aujourd'hui il me semble qu'il n'y a pas je vais faire l'appel vite fait mais il me semble qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas blague c'est qu'il n'y a pas camille voilà il n'y a pas éden et c'est tout et et oui il n'y a pas comment il s'appelle déjà jean 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 je pas quoi la 1 jean du coup non c'est il s'appelait jean frais fred ou un truc comme ça là c'est pas jean fred c'est jean merde je sais plus mais il est là une semaine sur deux j'ai toujours plus beaucoup de cordes donc ah oui bah oui mais vous louper tout le temps des cours mais il manque aussi black c'est bon les amis je crois qu'ils n'ont pas toutes leurs têtes aujourd'hui bon du coup voilà il manque vous savez jean mais mais vas-y mais moi je connais pas les propres élèves en tout cas il ya voir non mais je sais plus bon bref y'a pâte au sucre il ya d'arcitam ya ya nice ya dimitri non dimitri vladimir et il ya un nouveau d'ailleurs les amis j'en ai pas parlé mais il ya un nouveau présente toi de nouveau va au tableau va au tableau pardon va au tableau au tableau parce que moi je le connais le nouveau les amis moi je le connais le nouveau vous ne connaissez pas elle est bon tout le nouveau et yannis allez présente toi bah je m'appelle mathéo je suis plutôt là bas un peu plus loin dans la vie ici ah bah oui bah oui les amis vous pouvez accueillir mathéo voilà tous dans les commentaires dit bienvenue à mathéo bienvenue à mathéo dans les commentaires les amis j'ai un max de pouces bleus et un max de commentaires pour lui et oui mathéo il a intégré l'école il a intégré la classe puisque du coup bah bah voilà il a été il a été scolarisé tout simplement et du coup et bien il a intégré la classe il a intégré la classe donc mathéo il sera je sais pas s'il sera tout le temps là aussi mais voilà il avait envie de faire cours avec moi en plus en fait il était dans l'été dans la même école mais comme maintenant il me connaît vous savez mathéo c'est le nouveau copain de manon et du coup bah voilà voilà vous pouvez lui et fait attention le prof c'est une crapule et tu t'es entendu si tamo en bien voilà bon écoutez aujourd'hui on a j'avais prévu qu'on aille au cdi puisqu'on n'était pas encore allé au cdi donc qu'est ce qu'il ya si tam et mais lui j'ai dit qu'on est au labo aujourd'hui un monsieur je sais tout mais c'est quoi oui mais on avait dit qu'on allait au labo ah ouais on a dit que non non on a dit qu'on allait au cdi arrêter d'aller voir sur pronote là je vous ai dit dans l'emploi du temps qu'on a moi moi je préférerais aller au labo tu préfères aller au labo bah écoute c'est si tam qui a eu l'idée là parce que si tam j'ai l'impression il parle plus que moi depuis le début du cours donc vous savez quoi aujourd'hui nouveau concept aujourd'hui je vais rien faire je vais être un élève comme vous c'est si tam qui va être le prof voilà allez si tam au tableau c'est toi le prof enfin des cours intéressants dis donc eh ben voilà maintenant les amis c'est quoi et je renomme la vidéo aujourd'hui c'est jeu j'échange ma place du professeur avec un élève je deviens l'élève de ma propre classe je sais pas qu'on les asseyez vous là ah oui oui c'est un peu de tenue c'est bon c'est bon c'est bon et je te jure si tam et les élèves là mettez lui la misère ok mettez lui la misère allez c'est bon aujourd'hui on peut pas remplacer une je suis pas l'infirmerie non je suis pas l'eau toilette oui monsieur bon non pas toi il se reste ici le but des pouvoirs de déléguer qui me s'est conféré je m'accompagne automatiquement à l'infirmerie monsieur on a pâti qu'on allait au labo monsieur mais pourquoi vous dites qu'on reste là et je vais les heures de colle à tout le monde ah je suis tout seul je suis tout seul à bas alors bien bah alors ça fait ça fait quoi d'être prof là et de passer à rester aussi ah oui mais moi je peux pas mettre de colle en fait c'est pour ça c'est vrai c'est vladimir en plus elle attend attendez on écoute on est bouleur cake à plus de place attendez vladimir qui est content de nouveau procès de ton nouveau processeur de ton nouveau professeur on n'en fait pas de cours mais si on va faire des cours à garder ces sites am allé à monsieur prenez votre cahier et vous faites vous résolvez cette équation un monsieur il ya ni ça il ya nouveau qui vient de m'insulter monsieur oxymo s'accompagnent les avis scolaire non j'ai pas envie de l'accompagner c'est je suis pas délégué ouais mais c'est pas toi qui décide bon bah je vais ramener votre scooter au quartier en scooter vous êtes prof vous êtes obligé de rester là monsieur bon allez faites nous des calculs c'est vrai ça vous êtes tout petit professeur qu'est ce qui vous arrive parce que je le prie je m'appris de soupe je peux beaucoup de soupe en fait à 6 x 7 ça doit faire 67 j'ai la réponse à fait bravo tu as pas pour autant qu'il n'y a aucun point c'est quoi qu'on va en pause monsieur bah toi tu restes ici en tout cas et on normalement d'une pause non bon ok mais ils en posent trop des questions qu'est-ce que mais qui se t'a donné toi de la réponse oh la la monstre pour ce mois à yannis oui j'ai dit ce bien il se revient oh la la yannis il est parti avec le scooter mais c'est pas bon il va voler mon scooter est pas tout sur l'allée est fou lui la misère est professionnel oui tu aimes les slips hola hola pas tout sucré en tout cas de la bière c'est une très bonne réponse je suis fier de toi oui mais c'est pas vladimir en plus si c'est pardon c'est vladimir et je me compte mais moi je me confonds pardon oui donc et vous n'avez pas dit on allait dans le labo vous n'avez pas dit on va dans le labo on va dans le labo hier on va faire quoi comme expérience monsieur on va faire quoi comme expérience monsieur oh yannis à yannis alors tu l'as mis ou le scooter ah je l'ai ramené au quartier yannis tu as toi tu as joué dans le mur du directeur vous affaires personnelles vous n'avez pas le droit de me mettre de sanctions scolaires bon bah je vais la police c'est comme ça bon allez on rentre dans le labo là on rentre dans le labo si vous n'avez aucune prêve mais suis-ce pas si j'ai plein de témoins monsieur du coup c'est la physique ou de la chimie qu'on fait là où de la svt alors aujourd'hui on va faire de la chimie parce que la fille est-ce qu'on va faire du slime monsieur est-ce qu'on va faire du slime bat un soir yannis je peux poser une question qui est témoin du vol de scooter moi j'ai rien vu perso moi j'ai rien vu voilà moi j'ai rien vu voilà on est d'accord c'est bon c'est c'est ce que vous pouvez commencer le cours s'il vous plaît parce qu'on a envie de faire du slime tu as envie de faire du slime il ya en fait c'est rien cette salle du coup je sais pas que je peux quoi faire j'ai déjà fini moi attendez mais ce site à moi battre mais quand tu as fait ce s'il vous plaît mais c'est si tu as je crois que j'ai un monsieur je crois qu'il ya yannis il a il a un gros slime qui va sortir de son nez là attendez il va vous le montrer yannis yannis vas-y montre-moi ton style yannis oua le slime ou je les amis c'est n'importe quoi et monsieur ouais ouais mais c'est pas du slime ça il a craché la gueule j'aurais vous si t'as m'a fait pipi partout ah oui c'est le professeur il est dégueulasse voilà l'école on va dire mais oui on a mais monsieur on a le droit d'avoir une pause là on a trop travaillé il ya dit ce qu'on a volé mon scooter tu vas rester ici allez on va en pause monsieur sitam on va les repos y est j'allais club ouais ouais non 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 tout tu vas pas en pause la sitam vous devez sortir le dernier de la salle c'est les règles allez venez venez on va tous en pause venez on va tous en paix tu vois yannis c'est moi le prof donc c'est pas toi qui décide venez les gars venez les boys on va tous on va tous en pause on va préparer un plan ouais et vous avez vu comment c'est dur d'être prof voulait être à sa place bah non alors respectez moi ok quand je serai professeur ok 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 ouais c'est bon j'arrête de elle n'a mais ça va deux secondes là et les gars moi je préparais un plan ok quand je rentre quand on va rentrer de la pause je préparais un truc vous essayez de préparer des trucs pour embêter sitam aussi vraiment faut qu'il s'assoit sa pire journée d'école même en tant que prof j'en essaie de récupérer des trucs genre balancer de l'huile de l'herbe choper de l'herbe qui est par terre la balance et lui de l'herbe on met du temps à revenir de la pause et tout genre venons pas ouais ouais fin ok et vladimir il va donner quoi vladimir tu as donné quoi toi c'est pas des manuels d'emmanuel ohlala mais m et faut que tu apprennes est à t'es trop t'es trop dans les rangs là là c'est pas lui le prof aujourd'hui c'est pas lui t'inquiète pas je te donnerai et c est c'est quoi un venu on venait regarder on va faire un truc à t'attends yannis attend à toi yannis à 10 t'es toi yannis purée il veut pas se taire et les gars on va faire un truc et vladimir est ce que tu es prêt à lancer de la nourriture sur le prof et en échange je te donne 28 exercices à faire pour demain oh oui oui c'est bon vas-y monsieur à citer moi je vais balancer des pâtes au sucre comme ça il va comprendre il va il va dire que c'est le balancer des pâtes au sucre et tiens balance sur du boeuf cru tiens balance du boeuf cru et j'ai essayé de faire et si tu lui craches à la gueule et bah et bah je te je te donne 50 exercices à faire pour demain ok plus un contrôle surprise demain je sais quoi si j'arriverai mais ok de deux contrôles surprise demain oui c'est bon c'est l'intello oui bon tu voulais quoi tu voulais quoi sinon on l'enferme dans les quartiers ou je prends ma cuisine portable et je l'as et je l'en salle en place non non ça sert à rien ça sert à rien puis yannis tout ça pour ça allez venez on rentre on rentre au ventre attendez mettez votre plan exécution une fois que j'aurais fini le mien j'ai recommencé je finis le manqué enfin vous avez cap à monsieur le prolet c'est bon faut retourner en classe au nom là c'est que le début là non 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 c'est la fin c'est la fin ok ok quand on passe en voile on passe en ville j'ai rien entendu perso à bon laboratoire il est fermé de boucher les oreilles ah bah oui il ya petit plaisantin qui s'allusent à boucher le japon d'entrée la soirée on va en classe ok on va en classe allez allez on va faire de la de l'histoire tient à trop cool de l'histoire ouais allez un style oh mais j'ai envie de faire pipi là je peux pas et monsieur je peux pas aller aux toilettes non tu restes ici mais monsieur je dois les toilettes c'est pressant s'appuie c'est moi aussi oh oh il me semble qu'un seul à la fois elle me suscite à la toilette envie de me lâcher un barbecue allez c'est bon les amis venez on se barre aux toilettes c'est bon les autres et puis les amis genre vraiment je me fous de sa gueule c'était ça mon plan et je me fous clairement de sa gueule les gars là je viens on rentre de cinq minutes de pause j'aurais eu largement le temps d'aller pisser mais je reste aux toilettes squatter ça me termine allez hop on regarde là on regarde là on regarde le paysage et voilà du coup là les autres élèves ils vont voir quand mon plan exécutif sera terminé c'est à dire quand j'aurai je serai rentré de la classe et ben là ils vont pouvoir balancer tout ce qu'ils veulent sur le prof des steaks crash à la gueule et tout ça va alors il faut pas faire ça avec les profs dans la vraie vie évidemment les profs dans la vraie vie s'ils méritent tout le respect du monde mais là c'est pas le prof justement sitam là c'est juste un élève qui est qui est embêtant depuis ce matin c'est moi le prof qui subit ça tout le temps et là et ben regardez là c'est drôle vous avez vu et je sais pas si vous arrivez à remarquer les amis la différence quand on est prof vous avez vu au début des vidéos au début de la vidéo j'étais tout le temps en train de faire la police là je suis en train de m'amuser là franchement je suis en train de m'amuser c'est trop drôle c'est trop drôle à faire des conneries donc vous avez vu c'est pas facile des fois d'être dans la dans le rôle du prof ah oui oui mais oui je vous en écris tout ce coûté un peu si t'âme pour 30 euros moi j'achète les marchés de mon bureau voilà dans moi mais what the fuck les amis oh lalalala bon stop monsieur monsieur ouaaa ah 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 wah Vladimir aller Vladimir c'est quoi t'as pu dix exercices sur la salle ouah il a craché son plus gros mollard j'ai jamais vu monsieur monsieur j'ai une question est ce que vous aimez les pâtes au sucre ah je déteste ça en tout cas ça c'est sûr aaaaaaaah nannnannannnnn cieux est ce que vous aimez les fleurs non et va tenez je suis énergique aux fleurs voilà les amis bon stop 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 heureux tous tous à vos places si tu n'es plus professeur tout le monde à vos places et c'est moi le professeur c'est moi qui décide tout à ta place à ta place plus personne ne parle le prochain il a 10 heures de colle ok hop on remet la classe en ordre voilà ok c'est bon le calme est revenu de voilà tu vois ce que ça fait d'être prof si tu as mais si je pars je prends des heures de colle et bah tu vois ce que ça fait des preuves est ce que tu es fier de toi maintenant de quand tu fais des bêtises quand tu me contredit tout le temps ah ah bah voilà et ça change ça change bon bah voilà bon en tout cas oui une question pourquoi vous avez les cheveux bleus bon allez bon j'ai pas c'est bon ok et d'ailleurs vous avez cassé des néons là je sais pas ce que j'avais fait pendant ça c'est une année c'est avec son marché ouais ouais bah tu les tiras castorama en racheter parce qu'il y en a qui fonctionne plus bon du coup comme prévu vladimir tu auras 50 exercices en plus et de contrôle surprise demain voilà donc merci d'avoir craché sur site c'était une affaire c'était calculé c'était calculé c'était tout était calculé de toute façon voilà ouais attends juste par contre il ya ni sera mon scooter sans je te frappe ouais bah là vous avez le droit je vais appeler les mecs du quartier tu vas faire quoi je te frappe avec un bâton bon vous savez quoi vous allez régler ça en dehors désolé ma cam a coupé les amis mais désolé vous allez régler ça en dehors de l'école là c'est plus de l'école c'est bien 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 dehors je te prends notre temps allez battez vous en dehors en octogone bon les amis j'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu j'ai échangé ma place avec un élève et franchement pas moi j'ai kiffé c'était drôle c'est drôle ou pas ouais 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 bon voilà c'était dites moi en commentaire les amis si vous avez kiffé le petit concept différent et voilà bon je pense que la prochaine fois on ira vraiment dans le labo on fera des belles expériences on verra tout en tout cas n'hésitez pas à nous donner des idées en commentaire les amis et j'espère en tout cas que moi ça se bat regardez en octogone ça se bat ici bon les amis j'espère en tout cas cette vidéo vous aura plu je vais l'arrêter vite fait avant que ça parte en couille je suis elle professeur roximoz et aujourd'hui les amis et bien on va faire un cours un petit peu particulier puisqu'on va faire un cours de chimie en plus je serai pas tout seul en prof les amis je serai limite plus l'élève aujourd'hui que le prof puisque moi écoutez je me connais pas trop trop en chimie et du coup et bien je vais appeler quelqu'un que vous connaissez bien vous allez le voir tout de suite en tout cas les amis avant d'accueillir les élèves qui sont dehors regardez ils sont tout fous de rentrer ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas école regardez ils sont déjà tous en bas ils sont tous prêts oubliez pas de mettre un gros pouce bleu les amis et oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait je sais il ya eu une petite pause des rp école mais c'est tout simplement parce que ils étaient en grandes vacances voilà il y a eu des vacances de ouf et tout ils ont profité des meilleures vacances donc voilà là j'espère qu'ils sont bien reposés on va leur demander ce qu'ils ont fait pendant les vacances etc ça va être cool et voilà tout simplement donc les amis la boutique de vêtements elle est dans la description aussi oubliez pas on est mercredi alors on sort cette vidéo mais vendredi donc après demain il ya la vidéo où je rentre dans la fondation à 17h les potes c'est vendredi à 17h après demain à 17h soyez présents donc on est parti les potes on va aller les chercher on va aller chercher mes petits élèves alors vous allez voir ce n'est pas tous les mêmes élèves que vous avez vu la dernière fois puisque comme il depuis les vacances il ya eu des gens il ya eu des élèves qui ont changé qui ont changé de classe qui ont changé de niveau qui ont changé d'école il ya des nouveaux qui sont arrivés et il y en a qui sont même pas là aujourd'hui qui sont même pas présents donc voilà bonjour les élèves comment vous allez bonjour il m'avait pas manqué à lui ah bah comment ça comment s'il m'avait pas manqué qu'est ce que tu racontes citables là qu'est ce que tu racontes moi c'est pas moi c'est le nouveau ouais ouais bah le nouveau laisse le tranquille le nouveau bon du coup du coup venez venez à l'intérieur hop on reprend là c'est bon c'est la reprise j'espère que vous avez bien fait vos devoirs parce que toutes les tous les devoirs que je vous ai donné pendant les vacances il faut que ça soit fait les quoi les a mangé les devoirs c'est quoi devoir tu toucher à la manger t'as même pas de chien qu'est ce que tu racontes toi mon char ouais ouais hop allez let's go alors c'est à manger mes devoirs oui ah bah yannis c'est d'ailleurs yannis il a été renvoyé du collège voilà pour vous dire yannis il a été renvoyé du collège bah je pense que vous savez pourquoi il ya d'autres élèves par exemple par exemple qui baia il ya il ya black c'est qui a changé de niveau voilà black c'est à changer de niveau pâte au sucre il est juste absent voilà vous pour vous dire pâte au sucre il a il a été juste absent ah bah toi t'es toi tu te mets devant toi ouais ouais j'ai envie de vous voir ah oui bah oui je veux bah là tu vas bien voir t'inquiète pas tu as t'inquiète pas alors et d'ailleurs c'est étonnant mais en absent en absent on a pâte au sucre les amis et on a et on a le l'intello là le bas le fils de le fils de dimitri vladimir voilà donc on a on a vladimir et pâte au sucre qui sont qui sont absents et on a un petit nouveau les amis donc je le laisserai se présenter après juste je veux savoir d'abord ce que vous avez fait vous pendant les vacances on commence avec qui veut commencer là qui veut commencer moi 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 qui ah oui camille va vas-y va au tableau camille et hop on va savoir ce qu'elle a fait pendant les vacances de la toussaint les amis alors qu'est ce que tu as fait camille pendant les vacances j'ai appris des nouvelles recettes de burger donc j'ai appris à faire le burger au caca oh mais purée non mais arrête déjà arrête avec ton caca et avec des burgers ça et je vous en ai tous emmené 1 à 2 de la darcy dame de la darcy dame non pas possible j'en ai un pour tout oui monsieur le professeur miam 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 ensuite j'ai voulu faire après avoir mangé le burger au caca et bah il a mangé mes devoirs et depuis et ben je l'ai plus revu m'a dit qu'il est parti voir d'autres chats à ton charme viendra peut-être dans cinq ans dans dix ans oh non je pense qu'il s'est fait écraser par une bagnole non c'est pas vrai ok ouais si si je pense au bon du coup tu peux donc ça c'était des vacances ça t'as pas fêté halloween t'as encore ton chapeau d'halloween là t'as un chapeau de sorcier ou à moi que c'est ton chapeau de sorcier vu que non vas-y vas-y qu'il vient d'où ton chapeau mon chapeau mais en fait c'est ma mère qui me l'a donné elle m'a dit peut-être que ton chat il est plus là ok d'accord ok ok merci beaucoup en tout cas vous pouvez applaudir camille pour son témoignage elle a passé des super vacances donc maintenant on a envie d'applaudir ah ouais bah ouais maintenant on peut passer à darcy tam darcy tam tu veux raconter tes vacances ouais alors moi j'ai fait quelque chose d'incroyable pendant toutes mes vacances en fait j'ai fait le tour de france t'as fait le tour de france à la voiture non sur google street view sur google street view ah bah ah bah c'est l'intelligence a été atteint a retenu de quoi de cette leçon de cette aventure bah c'est pas mal paumé la france quand même a eu quand même pas mal au point de compagnie ok ouais et c'est que vous savez que vous savez qu'il n'y a rien dans la creuse ah bah ça oui on le savait dédicace au creuseur d'ailleurs c'est un sens de la france voilà ok après la bretagne aussi c'est pas très ouf enfin je veux que je te rappelle ta moyenne tu vends des points ou quoi d'accord allez au suivant ok bon bah vas-y maintenant mathéo c'est à ton tour va au tableau et après on présentera le nouvel élève il racontera ses vacances en même temps vas-y tu peux te présenter enfin tu peux moi pendant les vacances j'ai pas fait grand chose j'ai juste acheté beaucoup de photos ouais j'aime j'aime les photos t'achetais des photos de quoi ? ah c'est privé t'acheté des photos de quoi mathéo ? ah non 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 rien et pour les devoirs alors j'ai essayé de les faire mais il y a un groupe d'alien terroriste kamikaze qui sont... oui allez 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 tu vas tu vois c'est zéro c'est zéro c'est zéro me donne pas d'excuses pour tes devoirs mais c'est la vérité ensuite il y a des pirates ils ont venu ils m'ont capturé non arrête s'il n'y a pas de pirate t'étais chez toi dans une petite maison dans la ville il s'est rien passé t'as eu des bonnes vacances et t'as juste eu la flemme de faire tes devoirs comme tous les élèves bon écoutez maintenant on va passer aux témoignages de du petit nouveau voilà c'est bienvenue en tout cas dans la classe alors là on n'est pas au complet mais voilà je vais te laisser te présenter et raconter tes vacances et applaudissez le sauté lui la bienvenue ouais ouais tu dis quoi toi alors j'ai dit que c'était trop la fête voilà et alors je fais quoi mathéo attend attend parce que maintenant il est vas-y vas-y tu payes alors moi pendant mes vacances vous voyez j'adore la musique du coup je fais de la musique ouais après forcément mais voilà et tu t'appelles comment tu t'appelles comment pourquoi t'es arrivé ici vas-y vas-y bah je te laisse te présenter du coup je m'appelle martin j'ai déménagé j'ai changé parce que je n'ai pas l'ancienne ville donc c'est pour ça que tu es dans la classe oui et et pepsi tam est arrêté la lancer pas des boules des boules de neige là bon vas-y vas-y continue donc du coup voilà et chez mes grands-parents aussi chez ma grand-mère pendant les 20 à pas fait que de la musique j'allais te demander si tu avais fait que de la musique tu as fait aller chez ta grand-mère j'aime ma grand-mère et à la fin avc elle a fait un avc elle est morte devant moi ouais ok oh là bon retourne à ta place martin retourne à ta place en tout cas souhaité lui la bienvenue en tout cas voilà bienvenue martin dans la classe et bah c'est un honneur de t'avoir du coup balane là il va falloir travailler dur parce que là pour l'instant c'était les vacances vous avez des plus longues vacances que les autres élèves mais là vous allez travailler dur moi je vous le dis parce que il va y avoir le brevet à la fin de l'année et il ya il ya le conseil de classe qui arrive bientôt darcy tam et oui c'est toi que je vise parce que le conseil de classe quand je vais convoquer tes parents ça va moins bien se passer tu vas voir et et voilà bon du coup pour le cours là ça va être votre premier cours de chimie voilà on va fabriquer des trucs vous allez voir ça va être cool vous aimez la chimie ouais ouais des grenades non ça va pas fabriquer des grenades non va pas faire du slime liquide donc vous allez voir donc du coup moi je suis pas expert je ne suis pas prof de chimie pas prof de physique ceci cela donc du coup je viens je vais je vais être comme vous aujourd'hui je vais être un élève et je vais participer à bas à l'élève je vais je vais être élève ouais non vous êtes prof mais non mais je vais être élève puisque moi je suis pas prof de chimie et du coup et bah je vais appeler un prof de chimie vous allez voir donc le temps que je leur amène vous pouvez aller faire une pause dans la cour ouais la pause gratuite ça sera une pause supplémentaire bon allez amusez vous bien et faites pas trop de bêtises en purée il ya déjà des et on peut plus passer allez hop amusez vous bien et faites pas trop de bêtises un ah bah ça commence toute façon il ya des caméras dans la dans l'école bon mais tu sors pas un peu parce que c'est que on va aller chercher le docteur dimitri on va aller chercher le docteur dimitri puisque eh bien c'est c'est lui en fait le prof de chimie je vais lui demander s'il est pas chaud pour faire un petit une petite apparition de spi et tout parce que bah c'est vrai que je m'y connais pas du tout et j'avais trop envie de leur faire un cours de chimie donc mettez un gros pouce bleu si vous kiffez l'idée les potes ça va être trop trop bien donc j'espère qu'il est dispo et qu'il fait pas un truc trop important les potes alors on va voir ce qui se passe au dimitri comment ça va au maximum ça va super à ça va super bien écouté là je suis en train d'enseigner parce que vous savez que je suis un peu professeur à mes heures perdues et je suis en train d'enseigner à mes élèves de 3e vous savez c'est la rentrée et en fait j'ai un petit problème j'aimerais bien leur faire un petit cours de chimie et mais sauf que j'ai aucune connaissance et je sais que vous vous maintenant vous êtes à fond dans les livres vous êtes vraiment passionné enfin vous vous êtes vous êtes un scientifique de base quoi j'ai même pas besoin de me justifier j'ai besoin de vous c'est de vous que j'ai besoin pour cette pour cette mission vous devez je devais remplir cette mission ben j'en peux j'ai une idée d'expérience en plus j'ai besoin de cobayes donc c'est bon je suis au bail ok alors c'est un truc pour un c'est un truc pour des troisième c'est c'est pas c'est une petite expérience cool c'est pas un truc scientifique comme vous faites un c'est un truc vraiment classique donc oui c'est bon je crois que j'ai une des chavagini ok donc bah je vous attends à la sortie là je vous attends juste là préparez vos affaires et j'arrive ouais pas de souci ok les amis ça va être trop cool il ya déjà une petite idée j'espère que c'est pas une idée de trop bizarre là franchement je sais pas ce qui nous attend les potes mais j'espère que ça va juste pas mal finir ok dimitri c'est bon vous êtes prêt oui c'est bon je suis ok bah direction l'école ah ça fait disons que ça fait bizarre de vous de vous revoir pour vous reparler mais pas pour des scp ou je sais pas quoi en tout cas les scp que ça fait du bien en tout cas les scp demain on se prépare à y aller et et après demain et ben on y va vendredi 17h on y va on les défonce vous êtes toujours chaud là je suis chaud de nuit vous êtes chaud de night avec carrément 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 bon ben voilà les amis on est vraiment chaud bouillant pour vendredi mais vraiment vraiment ça va être une master class la vidéo donc les amis mettez une alarme pour vendredi à 17h et pas 17h impasse 16h59 17h et sans la vidéo elle sortira en première ça va être une dinguerie ok donc je vous présente l'école qu'est ce que tu fais d'arcy tam là aujourd'hui on fait nous et à bonjour et si tu fais un bloc aller brim 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 c'est bon c'est la fin c'est la fin et moi il n'y a pas de sonnerie les amis donc c'est moi qui l'a fait pour aller au prix au prix au lolo il a tout acheté lui allez hop let's go on va dans le laboratoire go dans le laboratoire oui mais il ya le monsieur de kfc c'est pas le monsieur de kfc aller c'est énorme un truc bah quoi c'est une salle de classe normale dimitri allez installez vous c'est bon vous êtes tous là d'arcy tam matéo mathieu mathieu pardon c'est c'est mathieu c'est ça non martin pardon pardon martin et bah camille est là donc je vous présente votre nouveau professeur de chimie il va venir occasionné il va venir aux casieux ouais bah mettez vous pas à côté tu te mets à côté tu te mets ici et tu parles pas il voit là moi non mais c'est bon et toi tu as hâte de se sort du cours ok d'accord je vous présente votre nouveau professeur de chimie c'est elle plan fait son dimitri c'est le fils de enfin c'est le père de de dimitri vladimir pardon je m'y perd c'est c'est le père de vladimir donc vladimir vous savez il n'est pas là d'ailleurs pourquoi il n'est pas là il est malade je crois que j'ai fait une expérience avec lui bon ok donc présentez nous ce que vous allez faire et moi je vais être en tant qu'élève donc voilà je vais aller à côté de je vais aller à côté de darcy tam ok bon bon du coup je me présente du docteur dimitri je suis au labo je suis scientifique dans le laboratoire et aujourd'hui j'ai une expérience de fou à vous montrer on va faire des bougies des bougies c'est nul des bougies mais attendez attendez à professeur non non j'ai dit je vais écouter le coup oui ok je préfère je préfère dimitri je t'ai dit des expériences pour les pour les jeunes mais papa pas pour laisser e2 c'est des troisièmes j'ai rien d'autre si bon vas-y fait ton course pas grave bon on va faire des bougies et c'est des bougies spéciales vous allez voir du coup c'est des bougies vertes donc ce sera bien ok vous avez la cire vous avez vous avez fourni la cire et donc je vais vous expliquer j'ai ramené liquide vert vous inquiétez pas c'est normal et je vais vous expliquer comment les transformer en cire oh la 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 qui est ce que c'est voilà ça c'est ça et j'ai vu chacun vous donner un petit truc de cire et vous devrez fabriquer votre bougie ok et celui qui fabrique la meilleure bougie a gagné oui après on va les allumer ou pas sur 20 mais vous inquiétez pas en plus à être joli il y aura des odeurs et tout ok nickel et il ya que de la cire où il ya des mèches des mèches ça je vous inquiétez pas j'ai ramené je voudrais je voulais donner tout de suite ok ok voilà je pose les questions ça végère les chercher ouais nickel bah allez-y venez tous chercher alors ça c'est quoi ça ça c'est d'accord non c'est moi je me mets derrière ok les amis regardez c'est bon on a pu colorer notre notre enfin notre cire et du coup moi j'ai choisi bleu j'ai choisi bleu regardez là bas si tam il fait une bougie rouge là il ya des bougies verte et là aussi oh bah t'as déjà fini toi bon attendez moi je vais faire je vais faire vite fait simple à faire moi je vais faire vite fait ma bougie les amis je pense que je peux même en faire deux avec tout ce que j'ai là regardez tac 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 elle n'est pas très belle la bougie je vais essayer d'en faire ma deuxième je vais essayer de la faire mieux quand même je vais essayer de la faire mieux tac tac ok il me reste encore un peu les amis je vais essayer de faire une bien meilleure bougie que ça donc regardez elle va être en fait un peu plus fine et un peu plus haute je vais juste la recouvrir ici en fait voilà tac tac c'est bon j'ai fait une bougie t'as fait un mail et trop moche ta bougie toi moi aussi elle est trop moche bon les amis j'en ai fait une deuxième qu'elle meilleure elle est elle est moins bien que ta première ta deuxième bougie là qu'est ce que tu racontes mais c'est professionnel qui jugent là je rêve regardez moi j'ai fait deux bougies aussi elles sont pas mal j'ai fait une énorme bougie voit mais t'as même pas mis de mèche elle va jamais s'allumer mais si regarde il ya la cirque a coulé dans l'évier ah bon ça fait partie des trucs c'est toi que tu nettoieras de toute façon tu nettoieras par contre dans l'ensemble de l'établissement il n'y a pas de briquet parce que c'est interdit donc je sais pas comment on va les allumer parce qu'il faut les tester parce que chaque les amis chaque bougie a une odeur et fait de la lumière différente du coup j'ai j'ai ramené tout prévu oui ok nickel nickel bon bah quand tout le monde aura fini donc vous pouvez les poser dans la table et après on les allurent à l'intérieur nickel nickel bah monsieur moi je les pose là monsieur je dois aller aux toilettes bah allez-y allez-y ok mettez vos bougies voilà poser toutes vos bougies sur la table attendez je vais prendre les bougies de de sitam vous prenez bouger de sitam ok nickel au purée regardez moi tout c'est bon c'est dit encore aussi ou à toi elle va durer deux ans toi elle va durer deux ans elle les a mis là je pense qu'il ya vraiment vous dit dit en commentaire quelle est la bougie la plus belle et la plus moche moi j'aime bien mes bougies quand même j'aime bien quand même trop moche comment ça sont trop moche non c'est pas moi qui dis ça vous n'avez pas faire des bougies professionnel non mais arrête regarde sa grosse bougie à camille là c'est n'importe quoi bon c'est vrai qu'on dirait une boîte de mouchoir ouais c'est vrai c'est pas bête c'est pas bête bon bah du coup on va du coup le docteur dimitrié va les allumer les amis ça va être incroyable donc mettez un énorme pouce bleu je compte vraiment sur vous franchement là c'est vraiment un truc de fou donc n'oubliez pas de vous abonner également et bah et quand quand vous voulez un c'est bon là après le coup il est terminé attention vous êtes prêt mettez vous vers ici je pense que ce sera mais pour vous a carrément pourquoi c'est des bougies vous inquiétez pas oui mais vous verrez c'est parce que les femmes elle prend un petit peu fort et à des raisons de sécurité assez peut-être les mèches que vous avez donné non oui aussi peut-être parce qu'il y en a ici c'est peut-être que des mèches aussi un qui a mis que des mèches là ouais ça risque de bah faut peut-être annonce à faire non non bon laissez tomber de toute façon on a on a des extincteurs et tout au cas où il ya un petit souci bruit la table bon c'est bon vous êtes prêt ouais ouais on est prêt allé à la wesh de wesh qu'est ce que c'est wesh ouais sortez 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 mais dimitri qu'est ce que vous faites dimitri il ya le feu il ya le feu dans la salle sortez 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 dans la cour sortez dans la cour par là par là par là par là il ya le feu dans la salle de classe il ya le feu dans la salle de classe sortez sortez mais arrêté au purée non ça prend feu mais vous êtes fou mais vous êtes fou mais mais vous êtes totalement dingue puis je vous ai pas appelé pour ça moi je n'ai pas appelé pour ça ont pu les il ya le feu dans la salle de glace il faut aller éteindre j'ai l'obagi dans le couloir oh la 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 les amis il ya le feu regardez il ya le feu dans le couloir il ya le feu dans le couloir comment on va faire comment on va faire j'ai apporté de l'eau faut en prendre dans la piscine faut prendre dans la piscine vite il faut éteindre faut aller éteindre le feu attendez qu'est ce qui se passe je vais aller voir les amis ouah ouah ça fume de partout en purée les amis c'est mort vite 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 aller chercher de l'eau dans la piscine dépêchez vous dépêchez vous en purée les amis mais qui ce mais vous êtes bête vous êtes bête docteur dimitri je vous ai plus jamais dit de d'allumer qu'un lance-flammes un bouquet c'est un noix je pensais pas que ça l'est trop ça l'éteint de l'eau vite 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 en purée qu'est ce que vous faites là c'est pas ici qu'elle c'est là bas c'est là bas j'avais c'est là bas j'ai paniqué désolé en purée les amis c'est c'est n'importe quoi bon vous savez ce qu'on va faire on va se laisser là les amis parce que là je peux pas continuer la vidéo on va est on va appeler les pompiers ça va être plus judicieux je peux pas montrer ça en vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis aujourd'hui je n'ai pas d'élèves comme à chaque débit de vidéo dans ma classe et ils ne sont pas non plus dehors pourquoi et bien parce que je les ai emmenés en stage à bas la semaine dernière juste après avoir fait bah avoir foutu le feu à l'école tout simplement donc voilà on va aller les voir bah dans leur stage ils sont un peu partout dans la ville vous allez voir et j'ai un livre ici avec partout où ils sont à chaque élève et tout ça va être trop bien donc les amis mettez un gros pouce bleu oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour pas louper les prochaines vidéos du rp école je vous rappelle c'est tous les mercredis à 10 heures et le rp police c'est tous les samedis à 10 heures ça remplace le rp prison et voilà bah les potes c'est comme ça c'est comme ça allez bon on perd pas de temps les amis on va les voir parce qu'il ya tous les élèves à aller voir et je pense même pas qu'on va aller tous les voir aujourd'hui puisque bah ils sont un peu partout dans la ville il y en a ils sont même pas dans la ville ici donc dans ce livre là j'ai noté juste ceux qui étaient dans cette ville là donc regardez je vais vous montrer il y a darcy tam qui est au mini market vous savez c'est le silo sun mall chez apu il ya pâte au sucre qui est à l'église bon il a choisi l'église au début je voulais pas accepter mais je me suis dit bon écoute ici veut devenir prêtre ou paroissien ou je sais pas quoi bah écoute c'est son délire tu vois et en plus bah ils l'ont accepté à l'église d'ailleurs c'est juste là je sais pas si on va les voir en premier je pense on va faire dans l'ordre après on a martin qui est au laboratoire du docteur dimitri le petit nouveau là chez le docteur dimitri ça va être drôle on a vladimir à la station essence qui est juste en face et on a matteo qui a la caserne de pompiers donc la caserne juste là vous avez vu c'est tout un petit peu autour juste le laboratoire du docteur dimitri les juste derrière mais ça va c'est pas très loin sinon les autres ils sont vraiment loin dans la ville par exemple au niveau de la maison de mise livre donc très 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 loin ou sinon ils sont carrément dans une autre ville donc voilà j'ai juste noté eux et ça fait déjà cinq personnes à aller voir dans cette vidéo aujourd'hui donc je me dis ça fait déjà quand même beaucoup donc on va commencer les amis on va aller dans le sun mall je me dis bah voilà on va aller voir sitam comment il se débrouille franchement ça peut être vraiment cool les potes donc let's go on va aller le voir et ça va être drôle ça va être drôle d'ailleurs il n'ya pas vladimir il est peut-être dans la station là il n'a peut-être pas commencé je sais pas ça il est assez tôt donc c'est pour ça que je vais d'abord voir le mini marché parce que vous savez le mini market c'est ma chapeau ça ouvre vraiment très très tôt le matin et ah bah voilà il est là sitam ça va sitam bonjour bienvenue au mini marché ohlala mais sitam je sais que c'est toi là il m'a dit de faire cet accent ah il t'a dit ok bah vas-y vas-y garde ton accent alors bon alors qu'est ce que je peux faire pour vous je peux avoir tout gratuit non ok est ce que tu peux démissionner d'accord allez on le voit là allez 0 à ton stage toi 0 à ton stage on doit pas se demander non mais on doit pas se laisser distraire par les clients et il faut pas hein moi je tutoie les clients bah est ce que tu fais des ventes déjà un peu ouais bah attends je vais demander je vais demander mais tu sais quoi je vais demander au principal intéressé pour voir si si tu fais bien tout le travail d'abord par contre le gars bizarrement par contre bah c'est parce que c'est à pour pas attendre je reviens ouais salut à pou ça va ou quoi ça va ça va ça va alors du coup d'art sitam il travaille bien au mini marché ou voilà il travaille du tout il travaille pas du tout bien ouais c'est table tu fais quoi là tu veux une note une mauvaise note à ton stage bah non moi je fais les pièces mais qu'est ce que j'ai vu la tête à lancé un truc et on n'est pas en salle de classe là c'est pas moi mais il neige à l'intérieur en fait ouais il neige ouais ouais il neige bon et écoute tu as le droit de le punir tu as le droit de le punir tu sais à poutre tu peux lui mettre la misère ainsi darcy tam ah ouais tu as un petit peu la voix cassée ap aujourd'hui dit donc parce que d'après ce qu'il m'a dit tu l'a obligé à faire une même voix que toi et lui limite il fait mieux il fait mieux la voix de apou que toi même apou voilà voilà mais tu as la vraie ah oui tu as fait manger des épices d'accord ok ouais bah écoute mais lui la misère mais lui la misère asie c'est noté vas-y vas-y bah salut apou bonne journée bonne journée bon allez c'est tam et tu fais pas trop le coup parce que je peux te dire que sinon tu auras une sale note allez c'est ciao c'est ciao c'est ciao ok bon les amis les amis du coup on est on est parti voir on est parti voir darcy tam bon visiblement c'est ça se passe plutôt mal mais bon écoutez alors la deuxième personne à aller voir ses pâtes au sucre à l'église après ce sera martin au laboratoire du docteur dimitri donc on va aller voir ça les amis l'église elle est juste là et j'ai vraiment hâte de voir pâte au sucre parce que déjà qu'il est déjà qu'il est plutôt drôle alors en plus si s'il est à l'église je me demande ce qu'il est en train de faire donc on va vous savez quoi on va on va aller le voir et on va lui j'ai oublié parce que moi quand je voulais aller voir darcy tam je voulais aller commander un truc au mini marché me faire passer pour un client donc là vous savez quoi il va me reconnaître pâte au sucre mais je vais me faire passer pour quelqu'un qui veut qui veut me faire pardonner de ses péchés ok hop là bon jour monseigneur oxymose oh là ah ouais je suis votre je suis ton seigneur carrément je suis ton seigneur à ça ça va ou quoi ça va pâte au sucre mais moi ça va très bien ça va bien ça va bien bon écoute pâte au sucre moi je viens pour voir si ça va déjà tu te plaît ici ou pas ouais ouais franchement j'adore t'adore t'adore bon bah c'est le principal parce que déjà quand tu m'as dit que tu voulais être dans l'église je trouvais ça bizarre mais bon si tu aimes bien bon écoute on doit à il n'y a pas un endroit pour se confesser là parce que je dois me faire pardonner de mes péchés tu sais pas il n'y a pas il n'y a pas ça dans cette église à tu sais pas alors on t'a pas montré ok parce que tu vas-y est ce que tu peux est ce que tu peux faire un petit endroit où on peut se confesser et tout en deux spies ok les amis c'est bon regardez on a fait on a fait là le petit endroit pour se confesser donc chacun va se mettre ici et du coup et bien voilà on va pouvoir je vais pouvoir raconter je vais pouvoir raconter au seigneur toutes les bêtises que j'ai fait donc donc du coup voilà je m'excuse pâte au sucre voilà pour tous mes péchés mon seigneur j'ai pas j'ai j'ai fait j'ai commis beaucoup de péchés notamment au sein de l'école c'est moi qui est qui est demandé au docteur dimitri de mettre le feu à l'école voilà parce que c'était pour faire une bonne vidéo et je m'en excuse vraiment profondément oui je vous écoute je vous écoute oui alors du coup j'avais d'autres péchés aussi au niveau de l'école c'est que j'ai volontairement mis des des mauvaises notes à des élèves parce que il m'énervait voilà tout simplement alors qu'est ce que je peux faire pour me faire pardonner mon seigneur qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire dites moi je sais pas moi on m'a pas dit ah ah bah il ya quelqu'un qui arrive je le voyais là attend il ya ton maître de stage qui arrive qui est là là bonjour bonjour monsieur vous allez bien bonjour mon fils comment allez vous à ça ça va bien mon père ça va bien dit j'étais en train de me confesser donc on est d'accord que tout ce qui tout ce qui est dans le confessionnal reste dans le confessionnal tout à fait ok super bon bah tu dis rien voilà j'étais avec vous j'étais avec votre stagiaire on m'a dit c'est votre stagiaire c'est bien ça oui au stagiaire pâte au sucre ouais pâte au sucre vous inquiétez pas je suis sous professeur en fait c'est pour ça je suis là pour ah c'est vous le professeur oui je suis son professeur maître de stage etc etc donc voilà c'était juste pour savoir s'il se portait bien c'est bon il est un peu maladroit mais il est honnête ah ouais bah c'est et bah oui c'est ce que vous inquiétez pas c'est pâte au sucre hein c'est pâte au sucre en tout cas le fait qu'il travaille à la maison de dieu est un vrai est un vrai soulagement pour moi voilà bah pourquoi ah parce que je me fais vieux et je touche gérer tout seul ça commence à être compliqué ah ouais bah bah formez le parce que lui c'est un futur prêtre à moi je vous le dis oui je sais je veux donner son corps au christ on a dit allez viens pâte au sucre on va lire la bible bon allez je vous laisse un et bon stage bon ok les amis c'est quand même vraiment très drôle mais voilà c'est c'est l'église tout simplement et voilà bon du coup les amis on va aller voir maintenant c'est martin au labo du docteur dimitri on va aller les voir après on va aller voir vladimir et je pense qu'après vladimir on va pas aller voir mathéo parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop long va être beaucoup trop longue donc on va enfin on va voir mais pour l'instant on va chez dimitri les amis on va racheter le docteur dimitri ça va être drôle tiens ça va être drôle et on va lui parler de son fils parce que lui c'est je vois je pense qu'il est au courant que son fils a travaillé à la station essence mais mais voilà allez c'est parti wesh j'entends des gros coups de feu là qu'est ce qui se passe mais ça se passe mal ouais what the fuck attendez c'est dehors non je crois que c'est par là c'est au stand de tir qu'est ce que c'est que ce bordel attendez les amis mais qu'est ce que mais dimit mais quoi mais dimitri mais qu'est ce que tu fais pourquoi tu lui tire dessus t'es sérieux quoi c'est mon stagiaire mais j'essaie de mes armes pour voir les comment ça marche si ça fonctionne bien mais tu tesses mais un stagiaire c'est pas fait pour tester des armes pour servir de cobayes mais t'es sérieux quoi sort de là ce sort de la martin sort de la sorte de là il me fait du mal aimé mais mais dimitri je t'ai envoyé un stagiaire pour pour que m'a pour t'aider quoi pour t'aider dans ton travail il découvre aussi mais travail de tester les armes mais ouais mais tu là il t'aide mais il t'aide à tester tes armes mais c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que je te parlais de qu'il est qu'un stagiaire allait t'aider c'est pas à servir de poudre de cible je crois qu'il faut que je lui apprenne à être cobaye mais non mais pas du tout faut que tu lui apprennes à être un scientifique comme toi un scientifique intelligent par contre donc pas vraiment vraiment comme toi ohlala mais purée mais tout tous les stages se passe mal tous les stages se passe mal les amis c'est terrible oh tout à l'heure je suis allé voir je suis allé voir d'arcitam c'est d'arcitam il était en train de faire la misère à apou après je vais voir je vais voir pâte au sucre à la paroisse et ce qui paraissent d'après le prêtre ça il était un peu maladroit et là tu es en train de tirer sur mon stagiaire mais t'es sérieux quoi tu sais qu'après je vais aller voir ton fils à la station essence et j'espère qu'il met pas des sens sur c'est bien lui ouais bah connaissant son père il sera à deux doigts de mettre le feu à l'essence donc bon pour juste pour tester ça non non c'est pas bien c'est pas bien bon est-ce te plaît tu me le mets pas en tu me le mets pas sur une cible il faut que tu l'apprennes comment fonctionne ton métier c'est ça le but c'est pas faut que faut que tu l'apprennes à servir de projectiles ou de cibles ok bon ok vas-y bah viens martin je vais t'apprendre à manipuler l'uranion non 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 truc pas trop dangereuse c'est reste un enfant il est au collège il est en troisième on va du coup du coup à faire des bouches on va faire des boules non pas des bougies pas des bougies on fait pas de bougies c'est bon on a fait c'est fini les bougies dimitri fait je sais pas au pire regarde des vidéos de science sur internet je sais pas voilà mais le devant un écran regardant des vidéos de science ça va être cool vas-y bon je te laisse dimitri moi je te laisse dimitri je suis pressé moi j'ai des j'ai ton fils à aller voir ouais salut 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 bon les amis c'est une catastrophe mais t'as un gros pouce bleu là parce que là c'est une grosse catastrophe sur rp école j'ai voulu faire un voilà une vidéo rp école un petit peu différente qu'est ce qui se passe là mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi donc là du coup on est quand même allé voir comme j'ai dit si tu as mon mini market s'est mal passé pâte au sucre à ce qui paraît les maladroits martin il servait de cobaye frère et là on va aller voir vladimir à la station essence total et si on a le temps après on ira voir mathéo à la caserne de pompiers allez on va aller voir ça alors est-ce qu'il est pompiste ou quoi là il n'est pas la pompe à essence moi on m'a dit qu'il serait pompiste à mais plus mais 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 qu'est ce que tu fais mais était à voler la caisse du mini market toi ou quoi maintenant c'est c'est pour c'est pour compter l'argent à c'est pour compter l'argent mais d'aimer je t'en voyant un stagiaire en tant que pompiste t'es censé servir de de l'essence aux gens non ben je sais pas il m'a dit de faire payer les gens à de faire payer les gens mais tu dois leur mettre de l'essence ou pas dans leur moteur enfin dans leur je dois aussi ah oui tu dois faire les deux ok parce que je me disais donc tu dois aussi les encaisser très bien très bien bah alors ça se passe bien tu as des clients ou pas parce que là je vois que la personne c'est à cause du prix de l'essence ça il a encore augmenté ça c'est trop cher ah ouais il m'a dit de mettre au hasard le prix à l'ami de quoi il ya quoi mon maître de stage il m'a dit de mettre les prix au hasard à au hasard ah ouais d'accord d'accord ok et du coup bah là vas-y c'est quoi je vais rester avec toi jusqu'à ce qu'il ya un client comme ça je vois comment tu travailles ok ok déjà je te préviens je suis allé voir tous les autres en stage franchement tu as l'air d'être le plus plus sage bon c'est peut-être aussi qu'il ya personne mais tu as l'air d'être le plus sage parce que tous les autres ça je se passe à peu près mal tu sais que ton père il est en train de se lien s'il ya il ya le nouveau là le martin et va il sert de cible pour ton père ah bah moi c'est cher de cible ah ouais bah et a jamais eu de problème non parce que quoi il tire autour de toi en fait il tire pas sur toi bah c'est des balles en mer ah d'accord oh là y'a joule c'est joule ça je reconnais c'est joule vas-y mais fais moi le plein d'essence mec ok mais ouah il fait le plein d'essence et tout allez en y ouais je salue joule ça va ah ça va et toi ça va tranquille tranquille ouah il met combien d'euros d'essence du coup ah il fait le plein là t'inquiète ok c'est combien le plein du coup là ça ça va être combien ah bah attends je vais laisser je vais laisser faire que les amis je veux trop savoir bon regardez les amis comment oh la 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 ah ouais ça rigole pas ah ouais mais il est carré là ok ok c'est incroyable c'est incroyable il veut passer à super mais du coup je te dois combien là 50 euros ça n'est pas 7 euros à 7 euros à 7 euros à basier attend je te sors ça attend je regarde mon porte-monnaie battant va encaisser c'est pas ici qu'il faut aller encaisser oui venez monsieur c'est moi mais j'étais jolie il a mis 7 euros d'essence non 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 t'inquiète pas ton t max il va il va rester là en y en y 7 euros oh my god t allez c'est parti tu lui as mis 7 euros d'essence comme comme d'un bande organisée il va être content là kx en y t'es max en y bon bah nickel bon eh mais c'est ça se passe super bien en fait tu débrouilles super bien la pompe je savais pas que c'est simple bah ouais en vrai c'est pas compliqué de mettre de l'essence à la pompe mais comme comme toi t'as pas le permis et tout je me dis que tu dois pas être habitué finalement ça va finalement ça va m'apprend à faire ça ok 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 bon bah franchement franchement tu te débrouilles vraiment pas mal bah tu sais quoi c'est quoi t'as je pense que à ta à ta fin de stage là pendant ton rapport je te mettrai une bonne note ok oui vas-y vas-y bon bah nickel vas-y bon on se retrouve à la fin du stage tu fais tu fais bien ton rapport et voilà je te mettrai une bonne note ok vas-y salut bon les amis du coup il nous restera mathéo et les autres à aller voir mais bon la vidéo tourne et après on aura pas trop le temps donc voilà franchement tous les stages se sont bien passé les amis d'ailleurs dites moi si vous dans la vraie vie vous avez fait un stage votre stage de troisième par exemple si vous êtes en troisième ou sinon dans quel endroit aimeriez vous faire votre stage moi quand j'étais en troisième j'ai fait mon stage dans une pharmacie voilà donc rien à voir avec youtube tout ça alors que c'est mon métier aujourd'hui mais voilà si ça si ça peut vous intéresser je rangeais des boîtes de doliprat comme ça toute la journée et bah écoutez moi j'ai bien aimé mon stage donc voilà les amis en plus j'avais une bonne note au rapport de stage et tout donc c'était plutôt cool et ça m'a permis de découvrir un petit peu le monde professionnel tout ça c'était vraiment cool et regardez on est avec tous les élèves les amis les survivants et oui parce que moi je leur mets la misère ils démissionnent de l'école carrément salut tout le monde comment vous allez non toi tu démissionnes tu reviens allez revenez là bon du coup on est en compagnie de pâte au sucre il y a mathéo il y a vladimir et il y a dabsitam comment ça va ouais ouais ça va tranquille bon les amis la dernière fois ils avaient tous fait un stage même plus que ça et il y avait plus de gens que ça qui avait fait un stage et du coup et bien aujourd'hui vous allez nous faire un bon vieux diaporama à l'ancienne les amis voilà le rapport de stage l'oral de stage ça va être au tableau et chacun vous allez raconter votre stage donc les amis mettez un gros pouce bleu je compte sur vous et oubliez pas de vous abonner à la chaîne c'est ultra important je vous rappelle également qu'il ya le code oxy 20 ça vous donnera 20% de réduction sur toute la boutique n'hésitez pas pour noël pour commander des produits c'est le moment dit au père noël de commander maintenant les produits le temps qu'il aille hop dans le pôle nord que ça revienne et tout il faut que le père noël parce que le père noël lui c'est pas mais l'usine de vêtements elle met un peu plus de temps que les autres produits à être bas à faire les commandes donc voilà dit au père noël de bien faire les commandes maintenant avec le code de réduction qui vous donnera 20 % de réduction oxy 20 oxy 20 bon du coup les potes alors déjà on va faire un petit récapitulatif d'art c'est à me toi tu as fait ton toi tu l'as fait ou ton stage déjà au mini marché oui il a fait au mini marché à chez apou si je me souviens vient bien vladimir toi tu l'avais fait à la station essence donc tu vas nous faire un diaporama je vais raconter mais arrête c'est super bien je suis allé le voir et il a servi des gens tu vas voir on va voir sa présentation de toute façon et d'ailleurs je crois qu'il a vraiment fait un vrai diaporama de donc voilà qu'on va afficher sur un écran donc les amis restez jusqu'à la fin parce que ça va être sa présentation qu'on va voir en dernier elle va être incroyable donc on a mathéo lui il a travaillé à la caserne de chez les pompiers chez les pompiers et on n'a pâte au sucre alors pâte au sucre lui c'était l'église lui c'était à l'église juste derrière bon bah il veut être prêtre écoutez il fait ce qu'il veut il fait ce qu'il veut après tout il a choisi il a choisi donc voilà les potes et alors qui qui n'est pas là il y avait il y avait le nouveau là comment il s'appelait je sais plus comment il s'appelle et lui il était chez le docteur dimitri et c'est tout je crois c'est tout non il me semble que c'est tout si je dis pas de bêtises bref les amis du coup et bien on verra on verra tout ça bon qui veut passer en premier là qui veut passer en premier moi je viens tu veux passer en premier pour ton pour ton oral bon bah vas-y on t'écoute alors chacun vous l'écoutez bien et et après on lui mettra une note voilà on lui mettra chacun une note allez vas-y oui tu peux enlever le tableau et allez hop les ailes plus de tableaux donc alors moi j'ai fait un stage comme tout le monde oh la la ah oui oui tu as fait un vrai diapo toi regardez les amis mais une image stage ok ouais et j'ai été chez des pompiers donc les pompiers qu'est ce que c'est c'est des gens qui éteignent les feuilles on sait ce que c'est les pompiers on sait ce que c'est avant et du coup là c'est mon maître de stage comment il s'appelle il s'appelle martin il s'appelle martin il a une tête de thierry m et mais je te jure j'allais dire la même chose si tam j'avais dit il s'appelle thierry je te jure que c'est vrai les amis vous pensez s'appelle plutôt martinez ou thierry il a une tête de thierry il a une tête de thierry franchement il s'appelle thierry ouais bon il s'appelle thierry ton maître de stage ok il était gentil avec toi ou ben lui ouais il était sympa et là c'est robert c'est le capitaine d'équipe à lui la vraiment une tête de robert dans lui c'est pascal pas cal non elle est une tête de robert arrête il a une tête de robert donc ok et du coup c'était avec eux que tu as fait ton stage c'est ça donc moi j'ai appris à éteindre des cheveux là c'est moi qui était bien ouais d'accord ah ouais dans l'action c'est toi en tenue à stylé avec un extincteur donc est ce que tu as ramené des objets de ton stage pour nous présenter ou pas alors j'ai pas grand chose par exemple j'ai la tenue seulement ouais voilà quoi c'est un peu basi c'est quand même tenu je pompiers c'est quand même tenu avec j'ai un peu du mal à la mettre donc j'ai pas vous montrer parce que ouais ouais t'inquiète pas t'inquiète pas toute façon on voit bien que tu aimais les pompiers de base regarder les amis sa veste elle est déjà on dirait qu'il ya des flammes sur sa veste sur son skin donc voilà donc pour ça justement j'ai amené ça ah oui d'accord pour mettre la tenue d'accord d'accord pas de souci mais franchement ah ouais ouais c'est vrai que c'est balèze les amis regardez ça regardez ça c'est vraiment balèze tu as le casque aussi oui j'ai le casque ok ok pur il a ramené sa tenue de pompiers les amis c'est incroyable du coup tu as retenu quoi de ce stage t'as retenu quoi tu veux tu veux toujours être pompier ah bah tant mieux c'est un beau métier pompier les amis c'est un super beau métier eh bah je te remercie pour ta présentation franchement elle était top vous pouvez l'applaudir les amis moi franchement j'ai kiffé personne personne n'a applaudi là et vous allez avoir des mauvaises notes vous hein ouais voilà voilà moi j'applaudis pour Thierry en fait t'applaudis pour Thierry ok bah franchement elle était super ta présentation alors maintenant vous allez tous mettre une note je vais mettre un panneau je vais mettre un petit panneau ici donc mathéo euh oh nouveau scp ultra non alors on va mettre mathéo c'est quoi scp ? Mathéo t'inquiète pas on verra ça plus tard moi moi je mets moi je mets un 7 sur 10 moi je mets 7 sur 10 donc c'est sur 10 voilà mettez mettez les notes on va mettre à la suite comme ça 7 sur 10 mettez à la suite ici alors du coup mathéo t'as pas le droit de te noter toi même je te le dis au cas où parce que là je vois tu mets un panneau mathéo tu peux pas de noter 20 sur 10 bah non 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 c'est bon mettez pas plusieurs panneaux il ya quoi là ok mathéo 7 6 6,5 qui a mis 6 qui a mis 6 t'as pas aimé c'est pas que j'ai pas aimé mais je trouve qu'il manquait un petit peu de contenu ah bah on verra bientôt ton truc toi 15 sur 10 à tu peux pas tu peux pas mettre 15 sur 10 non c'est si il a le droit non c'est ça peut pas excéder 10 il faut que ça soit sérieux un pâte au sucre je sais rien que ton surnom il n'est pas sérieux alors il faut que ça soit sérieux les amis il faut que on est dans une classe sérieuse ici ok purée les amis à l'église on est sérieux ah ouais bah dis donc 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 là qui va passer qui veut passer après c'est il ya pâte au sucre qui mais toi tu es déjà passé toi il comprend rien c'est à me tu veux passer je vais passer allez vas-y citam alors hop le bouge de tableau fait une partie de la peau vas-y vas-y on vient de le dire mais j'ai un copain qui a une chaîne youtube ah oui oui alors oui oui alors battre c'est quoi tu vas faire ta 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 droite faire ta pub ceux qui ont des bonnes notes comme ça eh ben ils ont le droit de faire leur pub donc les amis d'un vas-y vas-y m'a mettons mais le pseudo de la pub là mais ton pseudo à pub voilà donc les amis abonnez-vous à la chaîne qui va marquer chacun aura le droit de faire une petite pub donc voilà là c'est yogorazi donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de yogorazi vous tapez exactement ça sur youtube et vous allez tomber dessus vous tapez yogorazi oxymos yogorazi minecraft et tout et vous allez tomber dessus voilà à les citam place à toi alors bonjour à tous aujourd'hui je vous présentez moi qui travaille c'est pas toi bon d'accord non c'est pas moi c'est pas ton pc où je vais vous présenter mon stage dans le mini marché d'apu donc ouais c'est toujours pas moi ça voici une photo du mini marché d'apu ah ouais bah on connaît le mini marché de la reconnaît attendez du coup je montre voilà l'autre côté du mini marché ouais comme on peut voir c'est un grand magasin situé dans le centre commercial à saumôles qui est qu'on peut voir d'ici d'ailleurs oui oui je passe au prochain diapo donc ouais ouais voici la lié tête d'apu donc ça c'est la tête d'apu ok bon ça montre pas ce que tu as fait explique nous ce que tu as fait dans ce magasin ça viendra ça viendra voilà donc on voici avec apu apu il est très sympa par contre il ya deux problèmes c'est qu'en fait déjà de un bah il a un accent un peu bizarre et ouais c'est vrai en fait il n'était pas très quoi mais qu'est ce que c'est que ça mais qu'est ce que c'est que ça non mais vous avez vu il a martyrisé son son maître de stage elle mais me dit pas t'as fait ça apu par contre cette photo elle est mythique les refs elle est mythique d'un système et apu à côté par contre mais dis moi que c'est une mise en scène c'est pas vrai ça annonce à cette mise en scène mais il n'a pas trop aimé la blague en fait il n'a pas trop aimé d'accord waouh mais c'est pas une mise en scène ça oh la la ça par contre c'est un ça c'est un accident en fait du coup mathéo je pense que tu as pu venir ici voilà ah mais du coup mathéo toi tu étais venu dans le dans le stage de en fait en ça a été un feu et c'était ça c'est pour ça que tu as enlevé un point d'ailleurs sur ta note n'a même pas précisé le mal au mini marché ah ouais donc voici le type de clients qui venaient au mini marché en fait que je servais donc il y avait des jeunes un peu festif ah du coup ils venaient chercher de des aliments bio c'est ça tout à fait ah ouais d'accord on voit on voit le genre les amis du coup je tri voilà ça devait être mes amis ça devait être mes amis c'est sur la dernière photo du coup ensuite il y avait mais qu'est-ce que tu mais qu'est-ce que tu montres là ah c'est c'est moi je sais pas il trouvait très il était très sympathique mais pourquoi tu montres ça mais ça n'a rien à voir ah c'est lui qui est venu ah mais c'était un client moi j'ai pris en photo et tout pour le stage mais non vas-y remontre remontre bah les amis il y a wesh il y a Eric Zemmour qui est venu manger ah c'est pas Eric Zemmour ouais c'est bah oui il est connu et lui il est venu tu me dis qu'il est venu au mini marché acheter des lames du manger la nourriture d'ailleurs ce que j'ai fait c'est genre j'ai posé des photos du mini marché comme ça on pourra bien voir non c'est pas la bonne ça alors bon il y avait franchement il y a moins un point pour j'ai peur tu la fouet tu es mal organisé si tu as mis les mal organisés c'est un truc de ouf c'est pas grave si tu as dit ensuite du coup après et après monsieur Zemmour nous avons à la galaxie la galaxie le cosmos tout à fait le cosmos carrément ok et je je crois qu'il reste une photo mais attends c'est quoi ça ah non ça c'est pour la biologie ça c'est pour quoi c'était pour le diapo de biologie ah d'accord ok pas de soucis pas de soucis et voilà bon du coup c'est la fin ok bon on peut applaudir d'art sitam les amis on peut l'applaudir franchement bon franchement c'était le c'était un peu le bordel sitam en plus t'as un peu maltraité apou et tout bon ok t'as donné du travail à mathéo mais franchement les amis alors c'est bon j'ai aussi fait du travail au 10 sur 10 trop non 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 d'art sitam d'art sitam moi je lui mets franchement je lui mets un 4 sur 10 franchement ça mérite un 4 sur 10 pour moi ça mérite un 4 sur 10 je suis vraiment désolé d'art sitam mais tu t'es embrouillé dans ta présentation tu t'as mis plusieurs fois les mêmes photos tu passais ton temps à chercher été bah oui mais tt diapositives et tout ça va pas du tout ça quand il ya autant de diapositives un moment je les retrouve quoi c'est compliqué bah oui mais tu t'es un petit peu embrouillé et puis dans ton stage t'as pas été même moi apou il m'a dit que ça se passait un petit peu mal avec toi tout ça donc voilà quoi il a pas aimé le coup de la dynamite et bah voilà qui ce tu vas me dire aussi tu dois pas mettre de la dynamite dans un supermarché t'as mis 7 sur alors attendre mais je t'ai trompé donc j'ai effacé ah d'accord ok donc il ya un 4 sur 10 il ya un 2,5 sur 10 un 5,6 sur 10 et un 2 sur 10 les amis bon les virgules c'était pas forcément nécessaire c'est pour moi j'ai moi j'arrête à je donne électricien comme tout le monde c'est pas tout le monde fait pas tout le monde n'est électricien bas et s'il veut devenir mario c'est son choix bon du coup il ya encore deux bris bris en deux bris aux visions il ya celle de vladimir mais on va la garder pour la fin il ya pâte au sucre qui a travaillé dans l'église et bien je travaille ouais il a carrément travaillé dans l'église donc mais moi je suis allé le voir je suis allé le me confesser et tout donc voilà allez à ta présentation pâte au sucre vas-y alors bonjour à tous alors mon exposé sera très rapide voilà voilà du coup je vais vous montrer ce que je fais alors alors déjà mac c'est du coup ici c'est c'est l'église c'est l'église où t'es allé ça oui c'est néglise que une photo d'église que tu as pris sur internet ça moi je suis venu de voir à l'église c'était pas comme ça c'était pas comme ça j'ai pas on me l'a imprimé mais oui 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 d'accord vas-y la suite la suite vas-y dis nous la suite là on va pas tout sûr que vas-y et donc j'ai lu des bibles et tout donc voilà et ok et puis ça fait un espace j'ai fait tomber des bougies par terre du coup voilà à d'où la photo du feu là oui oui mais t'es énorme mytho est ce que vous croyez à son exposé là bah oui parce que moi je suis venu le voir à t'es venu le voir il y vendu mais ça c'est une photo d'illustration ça non c'est pas c'était pas comme ça c'est un peu moins genre il y avait juste une chaise qui est en feu ah ok dodo ok ok bon vous avez des questions sur son sur son stage ou pas là parce que c'est quand même un stage assez spécial vous avez des questions ou pas pourquoi j'ai pas été payé après pourquoi t'as pas été payé quoi mais attends tu veux devenir pompier pour l'argent c'est une passion normalement est un approprié elle avoir un métier c'est plus une passion là l'argent ça vient après d'accord ok parce qu'après l'église tu sais même eux ils font pas ça pour l'argent donc c'est pour ça tu as peut-être pas pu être payé d'un stade à toi tu as une question sur l'église il fait froid dans l'église et pour même pas et pour même pas et pour même pas vas-y est citable tu as des questions mais maintenant sont exposés d'un plus d'un peu froid quoi il s'est ya pas à à c'était pour la blague ok ouais c'est vrai qu'il n'y a pas grand livre malgré l'image d'incendie qui n'a pas eu du tout été causé par moi ben là cette fois c'était chaud ah c'est le cas de le dire c'est le cas de dire c'est chaud bon par contre faut marquer en plus petit faut marquer images d'illustration parce que c'est reconstitution va dire parce que là c'était pas comme ça bon eh bien tu as est ce que tu as une petite pub à faire pour quelqu'un que tu aimes bien ou même pour toi pâte au sucre tu as une chaîne youtube tu veux plus quelqu'un alors oui j'ai une chaîne youtube elle va mais mais sur un panneau mon petit mon petit pâte au sucre là mais sur un panneau bon les potes même moi c'est le moment de faire ma propre pub à moi oublé pas de vous abonner les potes c'est pas encore fait et on enchaîne cristo yt à c'est ta chaîne cristo yt ah ouais c'est cette image donc les amis mettez cristo yt c'est comme ça et du coup dès que vous voyez cette image vous mettez cristo yt oxymose et d'ailleurs il fait bah tu as fait quelques vidéos sur ma map et tout donc les amis allez vous abonner là l'objectif c'est quoi de là aujourd'hui il atteint les mille abonnés il est bientôt à 1000 abonnés donc let's go les potes faites le péter les mille abonnés et let's go bon eh bien merci pour ta présentation pâte au sucre on va pouvoir passer à la meilleure présentation vous allez voir les amis il m'a baptisé un truc de fou j'espère ah oui les notes les notes les notes attendait les notes bon noté vite fait alors pâte au sucre alors pâte au sucre moi comment noter ou pas non tu peux pas te noter moi je mets je t'avoue que c'est j'ai pas aimé 3 sur 10 je t'avoue que j'ai pas j'ai pas trop aimé les images c'était faute explication et c'était flou franchement on comprend pas trop ce que ça ce que tu as fait dans ce stage on comprend pas trop ok le système il a presque été menosé donc pour te dire ah ouais bah oui bah oui ok ok et bien vladimir à toi toi tu as été dans la station essence alors montre nous ce que tu as fait dans cette station du coup je vais vous expliquer vu que le mail est trop stylé tout donc on va pas rester dans cette salle il n'y a rien on va aller dans la salle d'informatique et j'ai déjà préparé la clé usb tous allez voir c'est quoi t'as une clé attendez mais les amis il a une clé usb mais quoi bah go dans la salle informatique alors on s'élève tous allez levez vous on va tous dans la salle informatique attend t'as vraiment fait un vrai un vrai diaporama sur des écrans et tout mais non ah oui mais je connais powerpoint mais je savais pas que tu avais fait ça mais non mais les amis je rêve ou quoi là mais attendez mais mais attendez mais ça va être un truc de fou attendez il met sa clé usb ok alors mais si c'est un vrai powerpoint il a fait un vrai powerpoint les amis attendez pour mieux le voir je vais faire comme ça mais non mais il a fait un vrai pour vas-y on t'écoute on t'écoute on t'écoute asseyez vous du coup bienvenue dans mon rapport de stage ouais je vous parlais dès que pourquoi est-ce que je suis allé ce stage bah en fait mon père il a mis tout ce qui fait des feux et tout donc je me suis dit c'est bien l'essence un rapport un petit peu ouais et on me démarche pour trouver ce stage ben je suis allé à la station essence j'ai dit bonjour est-ce que je peux ils m'ont dit oui du coup ouais d'accord ok alors bon du coup il faut qu'on nous parle quelque chose l'essence qui est dans les stations essence c'est pas tout de suite comme ça s'appelle du pétrole d'abord qu'on extrait ouais on les crête et en fait c'est comme ça le pétrole c'est tout visqueux c'est un peu bizarre j'aime pas c'est des clés ouais ok d'accord alors explique nous plutôt ce que tu as fait dans ton stage pas comment est fait le pétrole et tout ok ah j'ai parlé que du pétrole ouais bah vas-y vas-y on t'écoute on t'écoute on t'écoute bon alors du coup ben ça c'est un exemple c'est une image d'une pompe de pétrole qui tire du pétrole ensuite ça c'est ça c'est moi en fait quand j'étais à la station essence ouais ça c'est comme ça que je mettais exactement ça c'était la station essence où je mettais l'essence en fait dans les voitures donc les amis ça aujourd'hui c'est vrai qu'il y a presque plus ça notamment en france et tout mais il a fait un travail de pompiste en fait en fait à l'époque et même encore aujourd'hui ça se fait mais dans de très rares cas eh bien c'est pas vous tout seul qui mettez de l'essence dans vos voitures vous verrez plus tard plus tard quand vous aurez des voitures chacun et bah c'est vous qui vous mettrez l'essence et lui il a joué le rôle de pompiste c'est lui qui met l'essence il dit ouais tu veux combien dans ta voiture hop il met etc donc voilà et lui il a joué ce rôle là il a fait encaisser les gens etc bah vas-y je te laisse tout raconter parce que c'est pas mon stage et donc du coup après ça c'est ça lui comme vous l'avez dit monsieur c'est plus trop maintenant mais dans cette ville c'est encore là parce que c'est un peu vidéo comme ville mais bon c'est vrai pour juger et du coup j'ai fait ça c'était vraiment pas mal j'ai aussi monsieur que c'est qui aussi occupé de d'encaisser l'argent et tout ok c'est quoi cette usine là c'était pas ça tu as travaillé attendez un c'est une usine à gaz c'est pas ça même chose et des voitures ok d'accord ok et ça c'est quoi tes photos là ça a rien à voir tu as fait un truc sur le pétrole et là tu me pas tu montres pourquoi tu me montres ça c'est genre l'écologie tout ça c'est là tu sais que tu as en vrai ton stage c'était pas trop écolo ce que tu as fait la station c'était écologique je sais pas si vous avez vu ah oui ah oui il y avait du vert donc c'est écolo oui d'accord d'accord ok ok merci du coup voilà c'était mon truc merci de m'avoir écouté et franchement ça fait plaisir c'était mon et aujourd'hui les amis c'est contrôle surprise non c'est pas contre le service c'est bon je rigole et bbp c'est bon me lance commençait pas à me lancer des trucs là non aujourd'hui c'est pas contrôle surprise je vous avais envoyé un mail vous savez c'est la réunion parents prof tout le temps les amis et ouais bah oui au merde c'est le cas de le dire d'un site âme c'est le cas de le dire au merde parce que toi t'es pas mal dans la merde vraiment t'as pas été gentil jusqu'à là voilà c'est bien les réunions parents prof c'est bien ça dépend pour qui pour ceux qui ont bien travaillé oui pour ceux qui ont un peu moins bien travaillé c'est plutôt la douche froide j'ai envie de dire et je ne vise personne je ne vise absolument personne voilà donc du coup bah vous savez très bien vers le mois de décembre les amis c'est réunion parents prof pour faire un petit point sur le milieu d'année tout ça et je reçois des trucs dans mon dos là qu'est ce que c'est que ça en tout cas les amis mettez un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait il ya aussi le lien de la boutique oxymoshop.com dans la description let's go avec le code oxy30 vous avez 30% de réduction sur toute la boutique et on est parti bon alors les gars qui veut commencer à prendre la la sentence là il ya personne qui veut commencer bon là il va falloir nan nan ep 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 donc là il ya attend on va faire l'appel déjà pâte au sucre présent ok mathéo et en présent à ok j'ai cru tu étais pas là mathéo mais si tu es bien là j'ai cru que tu avais perdu ta voix tu n'as pas le co vide absolument pas à d'accord ok alors martin martin il est là vladimir au fond je suis là c'est bon il ya vladimir il ya l'autre darcy tam là qu'est ce qui fout la bordel je ne sais toujours pas ce qu'il fait là mais bon écoutez il est là c'est toi qui m'a menacé avec un flingue là pour que je vienne mais n'importe quoi est d'ailleurs je suis en train de penser à un truc rien à voir mais tu as toujours été sur cette place même dans les tout premières p écoles tu étais toujours ici je sais pas pourquoi ok c'est bon j'ai compris ouais voilà change de place donc aujourd'hui on va voir tous les parents sauf les parents de mathéo parce que les parents de mathéo ils travaillent toute la journée toute la nuit ils travaillent 24h sur 24 7 jours sur 7 en fait ces parents sont des robots voilà donc du coup je leur enverrai un petit mail récap mais à part ça et bien je vais je vais vous appeler un parent avec vos parents ils sont déjà en train d'attendre les amis et du coup et bien on va faire un point sur votre scolarité lamentable je ne vise personne en disant ça voilà et du coup et bien vous pouvez sortir je vous appellerai un parent avec vos parents papa maman ou ce qui vous avez ramené quoi n'importe votre responsable légal comme on dit et pendant ce temps vous pouvez aller jouer dehors vous pouvez faire des décos de noël dans dans l'établissement il faut rester dans l'établissement vous n'avez pas le droit de sortir voilà ouais trop bien je vais brûler collège au purée mais c'est bon ça part c'est déjà arrivé une fois à la fin des cours non non c'est pas la fin des cours bon les amis du coup on va préparer un petit peu le truc en fait on va pouvoir ça va pas être un truc de fou on va juste déplacer on va juste déplacer les chaises attendez on va on va à déplacer on va enlever ça tac voilà on déplace ça ici on déplace ça ici comme ça et en fait je vais mettre mon bureau bien en face comme ça comme ça comme ça voilà tac et du coup et bien on va accueillir les premiers parents vous voyez en fait on va mettre les chaises ici alors je vais mettre chair voilà on va mettre deux petites chaises en bois et du coup et bien on va pouvoir discuter avec les parents juste là tac tac voilà ça va être cool et du coup on va faire un petit point sur la scolarité mais je vous avoue que là moi j'ai fait ma petite liste là donc on va voir martin premier après on va voir pâte au sucre après avoir citat mais après vladimir et là il ya des trucs à dire je vous avoue on a quatre profils très différents bon du coup les gars c'est parti du coup à vous êtes déjà en train de faire des trucs de noël bon j'appelle j'appelle martin et ses parents ou un de ses parents allez tu peux monter martin tu peux monter je t'attends martin martin a été il sous tes parents ils sont en jeu c'est une heure au la rentrée rentrée monsieur rentrer rentrée ok go 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 super bonjour monsieur le père de martin vous pouvez vous vous installez ok ok super mais dis donc vous êtes très vieux pour ok bon c'est pas grave bon du coup on va faire un petit point sur la scolarité de votre petit fils de votre fils pardon donc du coup du coup vous savez il est arrivé il ya pas très longtemps il avait changé d'école c'est ça oui oui ok d'accord en fait du coup moi ce que j'ai noté sur mon carnet c'est que je ne l'ai pas beaucoup vu parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'école avec moi par contre ce que je sais c'est que c'est un élève quand même qui est assez timide je sais pas justement c'est parce que ça fait pas longtemps qu'il est là qu'il connaît pas un peu les autres camarades mais il est quand même très timide ce martin les amis et voilà il participe pas beaucoup en cours et il a des notes moyennes et il ya vladimir là il est pressé désolé c'est un autre élève c'est un intello il est pressé de d'entendre voilà bon bref du coup toi il va falloir ouvrir ta bouche bah oui c'est un petit peu ça alors faut pas le forcer non plus mais faut voir avec le temps parce que c'est peut-être que pour l'instant votre fils n'est pas bas il connaît pas grand monde dans la classe c'est peut-être à cause de ça après c'est de la vraie timidité il faut un petit peu plus participer en cours tu sais ils vont pas te manger martin les autres élèves t'inquiète pas t'inquiète pas bon voilà c'était tout ce que j'avais à dire c'est vraiment l'élève avec le le moins de trucs que j'ai à dire parce qu'après et encore c'est un des meilleurs élèves aussi parce que je vous dis là il ya marqué j'ai marqué note moyenne élève timide les autres c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça c'est des élèves turbulents et qui ont des des très mauvaises notes donc franchement là vous pouvez être fier de votre fils monsieur il est quand même au dessus de la moyenne franchement même si ses notes sont pas fou il est au dessus de la moyenne de la classe ok merci beaucoup à un cip et un martin et du coup voilà j'espère que j'espère que tes vacances de noël vont bien se passer voilà allez vas-y bonne bonne vacances bonne vacances elle est bien martin martin c'est martin votre fils bon allez c'est pas grave ok let's go bon voilà les amis vous avez vu comment ça se passe bon là c'était gentil pour commencer mais là on va attaquer pâte au sucre pâte au sucre il est pas c'est pas le meilleur élève les gars donc on va aller l'appeler alors avec je crois que c'est sa mère qui va arriver pâte au sucre pâte au sucre pâte au sucre pâte au sucre oh là qui arrive là pâte au sucre t'es venu avec qui normalement voilà je suis avec ma mère bonsoir ah d'accord d'accord vas-y venez madame entrez il y a beaucoup d'escaliers ici dis donc ah bah c'est une école quoi il y a des étages voilà quoi bon je vous prie de vous installer voilà parfait alors du coup on va faire le point sur la scolarité de votre de votre fils alors pâte au sucre bon déjà il a un surnom je ne connais que son surnom je crois que j'ai aperçu son prénom au début d'année mais il préfère qu'on l'appelle comme ça et ça fait rire toute la classe donc c'est vrai ça c'est un bon petit plaisantin ce pâte au sucre du coup je l'appelle comme ça excusez-moi elle s'appelle pâte au sel ça va être pâte au sel vous appelez pâte au sel ça c'est ton père ça moi c'est pâte au poivre ohlala mais c'est quoi cette famille dégénérée bon du coup ok c'est pas grave on fait un c'est pas c'est pas le sujet aujourd'hui madame bon du coup pour votre fils c'est quand même très 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 bavard voilà c'est tout ce que j'ai retenu il est vraiment très bavard il fait que de parler il coupe la parole même aux profs à ses camarades il est là pour amuser la galerie quoi voilà c'est ça mais c'est comme à la maison ça j'ai habitude bah oui sauf que là on est à l'école et c'est l'école c'est fait pour apprendre quand même c'est fait pour apprendre alors du coup je disais que oui les classes à se passer bien et tout bah oui ça ça se passe bien ça se passe bien mais parce que il en fait j'ai noté quoi j'ai noté il fait beaucoup de bêtises il est bavard mais il a des bonnes notes vous l'avez vu sur son carnet de notes et tout il a des bonnes et c'est vrai c'est vrai et comme il est bavard il participe aussi beaucoup en cours et il a souvent des bonnes réponses ouais non mais il est pas là il n'est pas dans les tableaux là c'était c'était d'autres notes ça donc voilà en fait c'est pour ça que ça se passe bien c'est qu'il a des bonnes notes il participe mais des fois il participe quand il faut pas et il parle beaucoup il parle beaucoup donc voilà ça oui tu te calmes tu sais c'est pas très poli ce que tu fais de couper la parole aux autres oui je sais maman ouais bah ouais bah oui donc voilà il faudrait faudrait approfondir ça faudrait travailler un petit peu ça pour la rentrée un bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire donc là franchement vous êtes aussi bon vous êtes dans la moi votre fils est dans la moyenne globalement niveau comportement niveau travail et tout il ya des cas bien pire il ya des cas bien mieux donc voilà il se situe dans la moyenne il faudra travailler ça pour avoir pour espérer passer le brevet cette année tout simplement donc voilà il espéré l'avoir bon bah merci beaucoup madame d'être d'avoir répondu présent et du coup je vous laisse pas mais ça fait plaisir moi ça fait plaisir ah oui oui bah moi aussi ça me fait très plaisir madame vous êtes très charmante non bah oula je suis marié ah oui pardon allez-y allez au revoir au revoir au revoir ok les amis bon du coup super donc maintenant on va passer au pire des cas les gars ça va être le cas de darcy tam oh la 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 sur ma fille j'ai noté tellement de trucs donc on va y aller là les gars on va y aller on va appeler sitam mais moi j'ai pas envie de l'appeler je vais le détruire même moi donc mettez un gros pouce bleu les gars on va le détruire il va passer les pires vacances de noël de sa vie je pense qu'il va dormir sur le j'allais dire sous le sapin il va dormir sur le sapin avec les épines qui vont lui piquer le dos et tout je vous jure ça va être comme ça allez sitam c'est à ton tour c'est à ton tour de passer au bûcher allez c'est un profil même pas et tout mais olala sitam tout de suite à dénigrer les profs là allez rentre bonjour bonjour madame vous allez bien je vais très très bien pourquoi ah bah parce que à la fin de cet entretien ça va moins bien se passer bon du coup je suis on est là pour votre fils enfin veut ce truc là je présente que c'est un excellent élève alors vous rigolez ou quoi vous rigolez ou quoi non non c'est pas c'est pas un excellent un excellent élève c'est loin de là loin de là du coup je vous explique sitam lui il fout le bordel en cours toute la toute la journée je suis obligé de l'amener chez le proviseur donc moi sur mes notes j'ai noté écoute pas en cours fait son intéressant bavarde beaucoup mange ses crottes de nez et fait pas mal de bêtises en général voilà c'est tout ce que j'ai noté il ya vraiment c'est nada c'est zéro et les notes ça suit pas il est vraiment mais catastrophique votre fils je ne sais pas comment vous l'avez éduqué mais voilà bon après on on se connaît bien surtout je le connais bien ça fait plusieurs années que je l'ai mais malgré les redoublements et tout ça va pas quoi ça va pas je vais vraiment te corriger avec la voilà bah ouais bah si tu là non tu reviens sitam tu reviens tu reviens mais les violentes à moi je vous conseille un truc madame c'est de faire de secouer le sapin de ramasser toutes les épines et les mettre dans son lit comme ça il va comprendre voilà c'est une bonne idée ah ouais c'est une super bonne idée quoi bah oui bah vous voyez bah vous voyez en direct les notes de votre fils j'ai totalement oublié de les enlever mais 4 sur 10 c'est les autres élèves qui m'ont noté aussi de travail ouais mais quand même un super exposé la la 4 sur 10 là les gens ils hésitaient mais en fait 2,5 sur 10 5,6 sur 10 2 sur 10 et franchement c'est pas du tout sérieux il ya vraiment regardé dans ce cas là les couilles vous doubler regardez les élèves aussi mon saboté travail regarde je suis trop beau pour eux regardez par exemple un élève dans la moyenne 7 sur 10 6 sur 10 6,5 10 sur 10 franchement c'est bien meilleur que d'avoir il vous a mis vous a payé aussi c'est normal non non il va il a rien payé du tout système toi tu par contre toi tu as des comptes à rendre parce que alors on va dire je vous donne un petit billet et on est chaud je voulais remonter ses notes quoi mais vous êtes sérieuse ou quoi mais là mais je suis pas un courant mais laissez moi tranquille non mais attendez vous avez vu ça il veut me corrompre non mais ça va pas se passer comme ça vous n'allez pas acheter après on est riche si jamais ah ouais ça dépend bat attendez bon discutera de ça plus tard madame on discutera ça plus tard d'accord bon voilà du coup en tout cas voilà c'était le bilan votre fils est quand même vraiment turbulent et je pense que bon écoutez si la seule manière qu'il est de guet d'avoir le brevet c'est de passer par c'est de payer par exemple bon bah on verra mais moi je suis plus dans l'éducation nationale après je prends des risques donc voilà bon allez si t'as aller vas-y c'est bon c'est les bonnes vacances à les bonnes vacances de noël et joyeux noël si tu as joué voilà les amis maintenant on va passer à la dernière personne c'est l'un de tel os et vladimir les amis en plus il ya son père bah oui il ya dimitri les amis donc vladimir vladimir c'est à toi de venir allez viens il est où ton père d'accord il arrive moi super mais il n'est pas aussi ponctuel que toi bon désolé t'as en fait passer en dernier oh moi comment ça va dimitri ça va ou quoi comment ça va ça fait super ah bah ouais ça fait longtemps alors ça dit quoi là on c'est la première fois que je te vois dans ce cadre en tout cas ça fait plaisir en tout cas ça fait plaisir d'être plus là maintenant je suis tranquille la belle vie ah bah ouais plein d'histoires les amis que vous retrouverez dans les autres vidéos en tout cas là on est là pour parler de ton fils vladimir vladimir franchement j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi d'aussi centré sur les études un franchement vladimir tu es vraiment très intelligent bon il est au fond on dirait pas parce qu'il est au fond de la classe on dirait il a sa capuche il en suit noir survête noire et tout mais on dirait une voyez un peu un look de racailles de loin avec ses yeux rouges fond de la classe et tout mais c'est vraiment totalement l'inverse là franchement c'est limite franchement c'est limite si c'est pas le je vais pas dire le chouchou du prof mais en gros il il brosse les profs dans le sens du poil quoi on va dire ça c'est mon fils ça ça c'est comme je sais c'est là c'est limite trop quoi c'est un toutou quoi quoi c'est un chien ouf ouf non je rigole c'est bon non mais ce que je veux dire par là c'est que c'est que c'est que c'est pas très cool mais c'est que les il est un peu c'est un le faillot quoi c'est le faillot je suis désolé de te le dire dimitri mais voilà il est très jeune mais par contre t'es très gentil t'es super gentil et tout mais justement c'est ça remonte un peu le niveau de la classe un jour je t'avoue que là je préfère avoir lui parce que du coup des fois c'est le seul qui écoute en cours donc voilà pourquoi tu donnes un honos tiens on va chercher mais mais attend mais c'est un parfois mais c'est aussi c'est mais dimitri mais tu vois bon vas-y du coup super bah voilà en tout cas j'espère que tu as passé tu as demandé quoi pour noël vladimir t'as demandé quoi toi j'ai demandé un bras roubo qui marche un bras roubo qui marche un livre de chinois parce qu'en fait bah mon père il m'a mis du japonais au lieu du chinois ah ok d'accord bon bah voilà des cadeaux dans tes lots quoi bon du coup bah merci beaucoup à vous d'être venu et je vous souhaite à tous les deux des bonnes fêtes de fin d'année des bonnes vacances de noël j'espère que vous allez être gâtés et t'inquiète pas dimitri on va faire péter une bouteille de champagne au labo t'inquiète pas bientôt vas-y t'inquiète vas-y bah vous pouvez y aller vous pouvez y aller et merci d'être passé en tout cas bon voilà les amis c'est la fin de cette vidéo regardez on a fait un beau petit bilan avec les autres élèves c'était vraiment cool là au début est franchement c'était n'importe quoi au début du martin qui son père c'était son grand père frère je sais pas ce qu'il foutait bref c'était c'était vraiment drôle à voir et du coup bah voilà je vais faire cette vidéo depuis longtemps j'espère que ça vous a plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à commander des produits sur la boutique pour noël avec le code oxy30 les amis vous avez 30% de réduction oxymoshop.com vous avez plein de produits vous avez les sweets vous avez les mugs vous avez les porte-clés vous avez les coques vous avez des coussins vous avez des mêmes des chaussettes des serviettes vous avez tous les amis donc let's go oubliez pas de mettre un gros pouce bleu oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo c'était oxymosh pour vous servir allez ciao ciao oh 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 oh